... Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, écoutez, je suis très heureux également de vous retrouver en direct, puisque nous avions pris des habitudes, effectivement, de distanciation avec certaines conférences. Vous avez donc pu trouver un dossier, alors, dossier que je vais utiliser très modérément pendant la conférence, pour ne pas perdre trop de temps, d'une part, parce que le sujet, quand même, est assez dense et vaste. Et, d'autre part, surtout, c'était pour vous permettre d'avoir une trace chez vous, ensuite, sur quelques-uns des édifices majeurs dont nous allons, évidemment, parler. Vous avez des chronologies, vous avez des arbres généalogiques, parce que, vous l'avez compris, on va parler de Londres. Alors, vous savez, c'est une partie de ces conférences que je fais depuis des années et des années sur des villes qui ont un passé historique fort, des capitales, en général. C'est le cas, bien sûr, vous le savez, de Londres, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il y a une vraie richesse de l'histoire de cette ville. Ce qui m'intéressera, bien sûr, c'est de vous parler d'urbanisme, de vous parler d'architecture, mais on est obligé, évidemment, de parler un peu d'histoire, ne serait-ce que pour expliquer comment tout ceci est advenu, comment cette ville a pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Alors, évidemment, il était impossible, en l'espace d'une conférence d'à peu près deux heures, de traiter, vous l'avez bien sûr compris, de toute l'histoire de Londres, puisque c'est une ville qui, comme Nantes, a pratiquement 2000 ans d'existence, un petit peu moins que Nantes, mais on est à peu près dans le même ordre de grandeur, et d'autre part parce qu'effectivement, étant donné que cette ville a connu, vous le savez, un destin particulièrement brillant, puisqu'elle est devenue très tôt une ville centrale, une ville politique importante pour les monarques anglais, et ce, d'ailleurs, dès l'époque de ce qu'on appelle les rois saxons, j'y reviendrai tout à l'heure, donc dès le IXe siècle, eh bien, par définition, la grande histoire s'y est gousculée, comme vous pouvez l'imaginer, et cette ville qui était la capitale d'un royaume, qui va devenir, vous savez, un empire, un empire immense, un empire colonial considérable, le plus grand de tous les empires coloniaux constitué, vous savez, par un État européen, évidemment, tout ceci n'a pu avoir que des retombées importantes dans l'image que la ville va vouloir se donner, ou plutôt que les édiles, et bien sûr, au premier rang desquels les souverains britanniques vont vouloir donner à leur capitale. Raison pour laquelle je compte traiter de l'histoire de Londres en trois temps. Les deux autres temps, ce sera l'année prochaine et l'année d'après. Il y aura donc une suite, car comme vous l'avez vu sur le dossier, le titre, vous l'aviez déjà, vous avez déjà pris connaissance de ce titre, Chronique historique et artistique de Londres, de Londinium au Tudor, des origines, en fait, à 1603. Nous commencerons, effectivement, au début de Londres, donc débuts qui sont des débuts romains, puisqu'il n'y a rien, je dirais, de véritablement consistant en termes d'urbanisme avant la conquête romaine. Et nous irons donc jusqu'en 1603, qui, vous le savez, marque la disparition de la reine Elisabeth Ière, et donc l'extinction de la dynastie des Tudors, qui laisse donc la place à la dynastie des Stuars. Voilà donc une vaste période, parce que nous allons parcourir pratiquement un millénaire et demi, ce qui est considérable, mais vous aurez compris aussi que durant cette très très longue période, très riche historiquement, il ne nous reste pas forcément beaucoup de vestiges ou de monuments visibles. Les injures du temps, les accidents sont passés par là, et en termes d'accidents, ce n'est pas arrivé d'ailleurs qu'à Londres, mais Londres en a connu un fameux, c'est le célèbre fameux incendie de 1666, qui a réduit en cendres les 4 cinquièmes de ce qu'on appelle la City, c'est-à-dire vraiment le centre de Londres, à l'emplacement exact où les Romains, dans les années 40 et 50, avaient fondé donc cette ville, qui portait alors le nom de Londinium. Bien sûr, bien sûr, il reste quelques vestiges du Moyen-Âge, entre autres, mais là encore, là encore, évidemment, vous l'aurez compris, comme la plupart des habitations étaient en bois, jusqu'au XVIIe siècle inclus, vous comprenez bien que tout cela n'a pas laissé beaucoup de traces, motif pour lesquels, eh bien, vous le verrez, le patrimoine que vous découvrirez est parfois fragmentaire, mais il n'en est pas moins intéressant, ne serait-ce que par ce qu'il nous dit de ce que, eh bien, les occupants ont voulu faire de cette ville, et au premier rang desquels, bien sûr, les souverains anglais. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec une introduction intitulée « Et Londinium fut ? » où nous allons, eh bien, nous intéresser à la première histoire de cette ville, à son histoire antique, sur lequel, malheureusement, il faut bien le dire, nous sommes assez mal renseignés. Alors, toutefois, toutefois, c'est un peu la même situation que Nantes, quelque part, qui était une ville romaine, vous le savez aussi, mais dont peu de choses nous sont parvenues. Heureusement, si je puis dire, indirectement, pourrait-on dire, sans vous faire de mauvais humour, la Luftwaffe a contribué à la redécouverte de la Londres romaine. C'est pour ça que je vous dis que c'est du très mauvais humour, évidemment, donc ne le racontez pas à vos amis britanniques. En effet, ça a été l'occasion, le blitz et les destructions qu'il a provoquées dans les années 40, 1940, a été l'occasion de redécouvrir, bien sûr, des pans entiers de cette ville romaine, bien sûr, en déblayant les vestiges. On est tombé sur des sols de mosaïques, sur des départs de murs, qui nous ont permis de saisir un petit quelque chose, on va dire, de ce qu'était cette cité antique, mais, disons-le clairement, tout cela reste quand même très limité. Alors, en couverture du dossier, j'ai voulu commencer par cette statue qui représente la reine Boadissée ou Boudicca. On l'appelle souvent Boudicca. C'était une reine, une princesse isénienne, le nom d'une tribu celte qui se trouvait localisée du côté du Kent et qui, à la mort de son père, le roi Prasitagus, s'est vu dépouiller de son royaume. Ceci nous amène, bien sûr, à souligner, en effet, qu'en 43 après Jésus-Christ, les Romains ont posé le pied sur l'île de la Grande-Bretagne, enfin, sur la Grande-Bretagne, on va dire sur l'île de l'Angleterre. On va parler d'Angleterre plutôt, ce sera plus simple. Et ceci marque, bien sûr, le début de la conquête romaine. Une conquête qui, en fait, était un, je ne dirais pas un deuxième coup d'essai, mais, enfin, en tout cas, un deuxième essai, puisque je rappelle qu'en 55-54 avant Jésus-Christ, Jules César avait déjà posé le pied en Angleterre. Il avait combattu avec un certain succès, mais, rapidement, il avait décidé de rebrousser chemin. Cela se passait, vous savez, dans le contexte qui était celui de la guerre des Gaules. Or, comme les Gaulois, qu'on pensait avoir été matés ou vaincus, montrés à Nouvellédans, César a dû revenir sur le continent pour parachever sa conquête et bientôt affronter un certain Vercingétorix. Et c'est la raison pour laquelle la conquête de l'Angleterre est restée en plan. Et puis, on se rappelle aussi de fameux épisodes mentionnés par César lui-même, à savoir la mauvaise surprise de César, qui, vous savez, après avoir tiré, comment ça se faisait en Méditerranée, tiré ses navires sur la grève, a eu la mauvaise surprise de voir la marée monter et emporter les navires. Alors, bon, les Romains n'étaient pas stupides à ce point-là. Ils connaissaient le phénomène de la marée, quand même, n'exagérons rien. Mais là, ils ont dû se trouver sur une forte marée, je pense. Donc, c'est là que ça a été vraiment une très, très mauvaise surprise pour eux. Mais peu importe, ce n'est pas ça la véritable raison de l'abandon de la conquête. Mais ceci me permet de vous dire aussi qu'il n'imaginait certainement pas qu'avant l'arrivée des Romains, l'Angleterre était une terre terra incognita. Bien sûr, depuis bien longtemps, des contacts existaient entre le continent et l'île, des échanges commerciaux très denses sont attestés. La découverte d'enforts de part et d'autre de la Manche, je dirais, permet d'attester de cela. Et on sait que parmi, entre autres, les ressources importantes qui étaient drainées de l'île de Bretagne, il y avait les fameuses cassiterides laétains, ce métal extrêmement important puisqu'il permet de contribuer à la fabrication du bronze. Donc, tout ceci pour vous rappeler, effectivement, qu'il y a eu deux tentatives de conquête de la Bretagne. La seconde, celle de l'empereur Claude, en 1943, peut paraître assez étonnante et inattendue. On a souvent dit que Claude, qui, vous savez, était devenu empereur à l'insulte de son plein gré, après l'assassinat de son neveu Caligula, qui n'avait aucun talent militaire, qui bégayait, qui boitait, enfin, bref, qui avait tout d'un homme non charismatique, avait décidé, justement, de donner un peu d'aura à son règne et quoi de mieux que de conquérir une nouvelle terre et d'agrandir l'Empire romain. C'est la vertu, par excellence, attendue des empereurs romains par les Romains. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il s'est lancé dans cette expédition. Alors, dans les années 40, en 43, on est au tout début de cette conquête, vous l'avez compris. Et dans un premier temps, comme souvent, les Romains, qui n'ont encore conquis que le sud de l'Angleterre, donc le territoire de Londres en fait partie, et donc, disons-le clairement, très vite, très tôt, peut-être vers 50 déjà, il y a à Londres une agglomération qui est née. Un endroit qui, on ne sait pas trop s'il était vraiment occupé auparavant par des indigènes, en tout cas, certainement pas massivement, même si on voit bien qu'il y avait des traces d'occupation sur les rives de la Tamise, mais évidemment, le développement de l'ondignum ne laisse aucun doute sur l'intérêt du site tel qu'il a pu être immédiatement remarqué et par les Romains et aussi, bien sûr, par les populations celtes qui ont décidé d'y vivre. Située sur la rive gauche et non pas droite, comme je l'ai dit dans le résumé d'ailleurs, sur la rive gauche de la Tamise, un fleuve très important en Angleterre qui permet de pénétrer à la terre des terres assez rapidement dans une zone assez riche sur le plan agricole également, donc beaucoup de ressources agricoles dans le bassin de Londres et qui débouche, vous le savez, bien sûr, sur la mer et donc permet ainsi de s'ouvrir au vaste commerce international, on va dire continental à cette époque-là. Donc beaucoup d'intérêt à s'installer ici, bien entendu, dans ce lieu précis. Quelques petites îles aussi, c'est un peu comme Nantes, quelques petites îles qui permettaient donc d'établir un pont et de fait, le premier London Bridge qui était en bois, bien sûr, a dû être réalisé. Alors, il y a débat. Soit l'emplacement de l'actuel, l'actuel, c'est une énième reconstruction de ce pont, bien sûr, ce n'est pas celui d'origine, vous vous en doutez, ou peut-être, certains ont pensé qu'il pouvait peut-être être ailleurs. Mais bon, on va faire, parce que vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure quelques images qui vous placeront le pont exactement là où se trouve l'actuel London Bridge, c'est-à-dire pas très très loin de la tour, pas très très loin, presque dans l'axe de Saint-Paul pour situer les choses et qui permettait donc de passer sur la rive droite dans le quartier qu'on appelle le quartier de Southwark, dont nous reparlerons tout à l'heure puisque ce sera le premier faubourg de la ville médiévale. Alors, pourquoi s'installer sur la rive gauche plutôt que sur la rive droite ? Il y a une raison particulière, c'est que la rive droite est totalement marécageuse, donc c'est une zone qui n'est pas trop indiquée si on ne veut pas se retrouver effectivement avec une maison en mode pédiluve à chaque crue de la Tamise. Donc, raison pour laquelle effectivement, le site de Londres, là où se trouve la ville aujourd'hui se trouvait justement sur un petit légère hauteur qui permettait ainsi donc de ne pas avoir trop les pieds dans l'eau même si bien sûr vous imaginez bien qu'au fil du temps il y a pu y avoir parfois quelques petits dégâts provoqués par la Tamise. Alors, sous ceci pour vous dire que les Romains dans un premier temps avaient décidé de jouer un peu la carte comme ils le faisaient parfois des rois alliés donc c'est là que justement ce Prasitagus, ce roi isénien avait été maintenu en poste à charge pour lui bien sûr de répondre aux missions que l'administration romaine lui confiait à savoir prélever bien sûr le tribut auprès de ses ouailles et c'est en fait à la mort de ce roi en 60 que les Romains décident de confisquer le royaume et c'est ce qui va donc entraîner la révolte de Boudica Boudica donc la fille de Prasitagus dont on raconte qu'elle est mise elle va être couverte de chaînes par les Romains enfin elle va subir effectivement je dirais un traitement assez désagréable de la part des Romains comme une prisonnière de guerre finalement mais il faut dire que derrière tout ça il y avait aussi comme d'habitude probablement d'autres motifs c'est à dire que les Romains ont eu comme souvent la main un peu trop lourde en termes de fiscalité et ça s'est senti et donc les populations celles qui dans un premier temps avaient accueilli avec une relative bienveillance les conquérants romains ont fini par vouloir évidemment les rejeter à la mer donc il s'en est suivi en 60-61 un combat qu'après quelques succès et des massacres de Romains on pourrait parler de vepres de vepres hycéniennes parmi lesquelles d'ailleurs les londoniens de l'époque vont être des victimes on sait Londres qui n'est pas fortifiée va être attaquée par Boadissé ce qui montre d'ailleurs que les londoniens à cette époque sont déjà pro-romains on a affaire effectivement à une ville qui collabore clairement bien sûr avec Rome et disons-le clairement très vite durant l'époque romaine Londinium s'impose comme la ville la plus importante sur le plan économique indéniablement c'est une ville qui n'est pas très peuplée c'est une ville qui peut faire 10 000 20 000 habitants mais ce qui est beaucoup pour une ville antique il faut quand même le rappeler et donc elle fait on va dire d'abord jeu égal avec ses deux voisines Camulodunum enfin les deux plutôt ses deux rivales Camulodunum Colchester aujourd'hui ou Eburacoum York plus au nord et si effectivement dans un premier temps elle ne joue pas de rôle capital très vite au fur et à mesure de l'antiquité on voit qu'elle devient de plus en plus une ville centrale où le pouvoir romain semble avoir élu domicile même s'il faut être bien sûr très raisonnable par rapport à ce type de remarques puisque évidemment dans la mesure où l'île de Bretagne n'a jamais été définitivement conquise il a donc fallu toujours la défendre sur sa frontière nord du côté de l'Écosse ça veut donc dire vous l'avez compris que le point central je dirais qui était celui où se trouvaient les légions se trouvait plutôt au nord qui était plutôt la zone où se trouvait l'armée les trois légions qui très souvent étaient en place pour défendre cette frontière et au sud la grande ville économique dans une zone pacifiée où après la révolte de Boudicca il n'y avait plus grand chose à craindre et bien là par contre effectivement c'est Londres qui est vraiment la grande ville par excellence donc il faut souligner ça d'ailleurs on a Tacite qui nous parle de cela Tacite qui nous dit que clairement la ville de Londres est une ville prospère donc c'est un des rares témoignages antiques et littéraires que l'on a sur cette ville et malheureusement qu'on n'a pas beaucoup de témoignages archéologiques vous allez le voir évidemment c'est donc on sait peu de choses évidemment sur l'histoire de la cité antique alors Boudicca pourquoi est-ce qu'elle est dans cette posture c'est une statue de 1902 donc on est à l'époque post-victorienne c'est vrai que c'est parce que il faut le rappeler elle devient une idole dans cette dans cette Angleterre du 19ème siècle vous savez où l'on met en valeur bien sûr le passé de l'Angleterre et bien sûr après on est je vous le répète dans une époque post-victorienne la victoria venait juste de disparaître et bien cette statue quelque part Boudicca Victoria je pense qu'il y a un jeu d'image une femme forte une femme puissante ça a joué un petit peu donc on a monté un peu sur un piédestal cette reine d'ailleurs la statue elle-même traitement que vous voyez ici est assez aberrant d'un point de vue bien sûr historique on pourrait quelque part comparer cette figure à ce qu'est Versagétorix à la même époque en France ou en Biorix en Belgique on est affaire à des héros fondateurs qui sont mis en avant à cette époque puisqu'ils revendiquent ainsi et bien je dirais l'anglitude si je puis me permettre cette terminologie ou la britannitude je dirais dans sa période dans sa première période mais tout ceci bien sûr est une reconstruction historique bien sûr Boudicca n'a jamais été membre de quelques ligues nationalistes anglaises que ce soit vous vous en doutez alors avant les romains comme je vous l'ai dit on n'a quasiment rien sur cette ville quelques traces ont été retrouvées d'occupation mais beaucoup plus en amont donc pas dans Londres même on est plutôt du côté de Hampton Court même au-delà éventuellement ici c'est un bel un de ces beaux objets antérieur à la présence romaine on est sur premier siècle avant premier siècle après c'est le fameux bouclier de Battersea qui est conservé aujourd'hui au British Museum c'est une des plus belles pièces de cette époque très très beau bouclier en bronze avec de très beaux décors de type celtique comme vous pouvez le voir et puis des cabochons avec de la pâte de verre rouge en fait ça recouvrait un bouclier en bois en fait c'était placé sur un élément en bois très certainement alors je précise cette très belle pièce effectivement qui est probablement un ex-voto parce que ça fait 85 centimètres de haut alors pour se défendre ou alors les soldats étaient voilà mais non donc la thèse est plutôt que c'est un objet même pas de prestige pour être porté franchement vous auriez franchement l'air ridicule les belles tabag non non c'est un bouclier désolé mais plutôt un ex-voto très certainement qu'on a retrouvé donc dans la Tamise mais qui témoigne effectivement déjà de la fréquentation de cette région donc vous voyez la fondation de Londres n'est pas forcément tout à fait due au hasard même si je le répète aucun élément ne permette de savoir exactement si une population importante vivait sur les lieux il ne semble pas que ce soit le cas donc voilà je vous ai mis ici une carte qui vous permet de saisir la place de cette province de Bretagne donc je vous ai dit qu'elle restera inachevée cette conquête vous pouvez le voir très facilement sur cette carte effectivement le dernier élan conquérant est celui mené à l'époque des Flaviens principalement sous le règne de Domitien par Agricola Agricola qui était le beau-père de Tacite et qui a écrit d'ailleurs Tacite un livre sur son beau-père et donc il nous raconte effectivement qu'à un moment donné après avoir remporté une belle victoire la bataille du Mont Gropius contre les populations de l'Ecosse actuelle et bien Domitien jaloux des succès d'Agricola on est en 83 84 jaloux des succès d'Agricola le rappelle à Rome donc il est disgracié et la conquête va s'achever là alors en même temps c'est vrai que l'achèvement de la conquête était délicat d'abord parce que au nord c'est vrai que l'Ecosse n'offrait vraiment pas du tout le même pouvoir d'attraction il n'y a pas de whisky à l'époque pas le même pouvoir d'attraction que l'Angleterre et plus on allait vers le nord plus franchement les Romains non ça ne vaut pas le coup franchement promettre un vétéran et on te donnera une terre dans les Highlands non merci donc voilà je pense qu'il y a eu une sorte d'essoufflement et la conquête est restée inachevée mais avec cette conséquence étonnante c'est que les Romains étaient obligés de mobiliser des troupes énormes je vous dis pour 30 000 hommes en permanence au moins à défendre cette frontière qui est quand même une petite frontière comme vous pouvez le constater donc je vous avais mis voilà une carte qui vous permet de situer un petit peu tout ça donc Londignum vous le voyez donc est ici Camulodunum Colchester dont je parlais tout à l'heure est ici et Ebroakum York est ici donc en fait cette ville était probablement la ville qui était la plus importante d'un point de vue politico-militaire puisqu'elle servait un peu de capital dirigeant les mouvements de troupes sur la frontière une frontière d'ailleurs qui vous le savez va être fortifiée puisque Adrien en 122 crée vous voyez le mur que vous voyez ici et dans un second temps un peu plus tard dans les années 140 145 en l'occurrence Antonin crée un deuxième mur un peu plus haut qui finalement sera abandonné et on reviendra sur rapidement au mur d'Adrien dès la fin du deuxième siècle donc le Brésilien était et sera la frontière de la province de Bretagne jusqu'au départ des troupes romaines au début du 5ème siècle alors j'avance un petit peu voilà quelque chose qui vous permettra un petit peu mieux de saisir la topographie de la ville de Londres dans l'Antiquité donc ici clairement le pont a été placé là en effet où se trouve l'actuel London Bridge donc vous voyez ces îles dont je parlais on les voit très très bien ici là vous êtes dans la zone de Southwark dont le nom d'ailleurs rappelle justement on est dans un espace un petit peu marécageux et de l'autre côté donc vous avez la ville proprement dite qui s'est développée avec on le sait dès l'époque flavienne l'aménagement en 1975 l'aménagement d'un grand forum on a retrouvé vaguement les traces avec donc les bâtiments basiliques etc donc une certaine monumentalité qui témoigne bien sûr de l'importance de cette ville vous noterez également que il y avait un amphithéâtre que l'on aperçoit donc ici très exactement alors je n'ai pas trouvé vraiment d'élément de datation je ne suis pas sûr qu'il le date vraiment mais souvent les amphithéâtres apparaissent plus tardivement mais ça peut être peut-être dès la fin du premier siècle c'est tout à fait possible parce qu'on est à l'époque de la construction du Colisée à Rome et ça a été on le sait un élan important pour pas mal de chantiers d'édifices de spectacle en tout cas pour les villes qui n'en possédaient pas par ailleurs vous savez que les jeux de l'amphithéâtre étaient très appréciés des soldats alors il y avait une garnison qui se trouvait ici voilà qui jouxtait effectivement la ville donc l'amphithéâtre il est aujourd'hui à l'emplacement d'un bâtiment dont on reparlera un bâtiment médiéval qui s'appelle le Guild Hall c'est-à-dire le siège des corporations et également le siège en fait de la on pourrait presque dire de la municipalité londonienne quelque part on reparlera de tout cela bien entendu puisque c'est au Moyen-Âge que ça va se développer alors c'était les ruses coupées vaguement à angle droit mais aujourd'hui on ne découvrira plus trop cela vous avez une sorte de grand découmanus ici vous voyez là donc qui correspond à ce qu'on appelle le strand aujourd'hui et puis mais comme je vous le disais bon en fait comme la ville médiévale vous le verrez n'a pas du tout tenu compte du tissu urbain antique aujourd'hui vous ne pouvez pratiquement plus rien voir en fait du tissu du tissu antique alors on avance donc un petit peu pour que je vous montre effectivement un document émouvant c'est une stèle qui a été retrouvée dans un lieu où il y avait apparemment un sanctuaire probablement où vous vous rendez hommage à l'Empereur parce que vous voyez que c'est marqué Numen Augusti donc le Numen c'est la partie divine je dirais de l'Empereur quelque part de ses vertus divines et vous avez le nom de Lundin Yensi de Londres qui rappelle effectivement le nom de Londres donc il n'y a pas de doute possible la ville s'appelait bien Londinium dans l'Antiquité celle qui date du 2ème siècle après Jésus-Christ alors durant cette époque qu'est-ce qu'on peut voir alors je vous ai mis ça a été retrouvé à Londres c'est une très belle tête en bronze d'Adrien du début de son règne 122 on peut le reconnaître parce qu'il a encore une barbe assez peu fournisse c'est le moment où il a commencé il s'est fait pousser la barbe et donc plus on avance dans le règne plus la barbe devient épaisse donc là on est plutôt au début et donc c'est ce qu'on appelle des types vous retrouvez ça parce que quand vous faites le tour des sites vous vous rendez compte qu'il y a des types de visages d'empereur qui ne sont jamais des vrais portraits mais où l'empereur a voulu quand même faire évoluer son image donc voilà un plan de Londres qui vous remontre ce que vous avez vu tout à l'heure le camp l'amphithéâtre donc qui est ici ce Guinness-Londres par exemple le quartier de Barbican on se trouve donc ici par exemple vous voyez pour citer un petit peu les choses et puis donc ici vous avez donc le forum vous expliquez comme on dirige la tour de Londres serait dans ce secteur-là en fait et même ici précisément vous voyez on a mis des chantiers navals donc là vous avez à peu près tout ce qu'on a à peu près retrouvé des bains, temples le fameux Mitrium retenez-le bien puisqu'on va en parler tout à l'heure c'est un des vestiges encore visibles aujourd'hui il est conservé pratiquement in situ dans un petit musée qui a été inauguré en 2016 ou 2017 avant on le voyait en plein air d'ailleurs d'où ma surprise la fois que je suis allé à Londres je ne le voyais plus en fait c'est parce qu'ils l'ont ça a été aménagé maintenant donc c'est dans un petit musée consacré à ce sanctuaire de Mitra sur lequel je vais revenir alors essayons de voir un petit peu ce que nous propose effectivement aujourd'hui la ville alors bon on va commencer par quelque chose qui vous appartera un petit peu lointain c'est la city donc le côté romain n'est plus très perceptible comme vous l'avez constaté effectivement et ce que vous apercevez ici c'est en fait le London Bridge c'est à dire c'est le pont que vous apercevez ici voilà la photo est prise de là à peu près et c'est ce que vous voyez donc ici c'est donc le London Bridge bon le London Bridge actuel date des années 1970 pour la petite histoire sachez que c'est un pont qui a été construit en pierre pour la première fois à l'époque des Plantagenais si je m'abuse oui c'est ça et donc et après bon il a été reconstruit à pas mal de reprises donc la dernière version c'est un pont des années 1974 précisément il y avait un beau pont des années 1830 qui l'avait précédé un pont métallique qui en fait on en reparlera tout à l'heure parce que je vous montrerai quand même à quoi ressemblait ce pont avant il était tout à fait différent déjà de ce que vous voyez là mais pour plein d'autres raisons il était également différent et c'était pour vous dire simplement que l'ancien pont le pont métallique si vous voulez aller le voir il est en Arizona aujourd'hui c'est un américain c'est un américain assez riche qui l'a acheté donc bon il l'a placé là-bas alors quand même quand même et oui et oui et oui juste à côté justement du pont du London Bridge a été déposé vous êtes dans Fish Street Fish Street c'est une toute petite rue qui donne sur sur les quais de la Tamise et donc on a retrouvé des éléments de quais en bois ce que vous avez fait c'est un morceau de bois qui appartenait à un quai romain donc voilà des vestiges voilà émouvants et rares que l'on peut voir encore aujourd'hui parmi les objets que j'ai voulu sélectionner on a retrouvé quelques-uns comme vous l'imaginez j'ai voulu prendre celui-ci puisque comme vous l'avez compris Londres est une ville qui était déjà dans l'Antiquité une ville marchande où l'activité économique était importante donc je vous ai mis cette tablette à écrire que vous remplissez vous savez de cire et avec laquelle on en écrivait avec un stylet vous apercevez au-dessous stylet métallique qui permettait donc de tracer ainsi des lettres pour rappeler bien sûr qu'avec l'arrivée des romains et bien les brito-romains pourrait-on dire ont appris évidemment à écrire et à lire en latin la langue bien sûr du conquérant alors pour essayer de vous donner quelques éléments quand même sur ce passé romain là nous sommes c'est un seul romain vous voyez ici d'une maison du deuxième siècle qui en fait sous une église qui s'appelle l'église All Hallows by the Tower Gate et qui est by the Tower pas gay d'ailleurs by the Tower tout court donc c'est une église qui est près de la Tour de Londres comme on l'a dit juste à l'ouest de la Tour de Londres bon l'église ne présente plus beaucoup d'intérêt puisqu'elle a été reconstruite totalement en 1950 ayant été quelque peu touchée par les bombardements de la seconde guerre mondiale et justement ça a été voilà un bel exemple l'occasion de découvrir les substructions de cette très ancienne église médiévale c'est une des plus anciennes églises de Londres elle remonte à l'époque saxonne elle avait été rebâtie 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 à plus d'une reprise évidemment et donc on a retrouvé le sol le sol d'une maison romaine au-dessous ici un sol en argile et donc dans la dans la crypte une sorte de crypte aménagée pour mettre en valeur justement les éléments romains ils ont déposé quelques objets ou copies d'objets romains ce sont des copies en l'occurrence qui sont intéressantes qui ont été retrouvées en fait dans les nécropoles ce sont des stèles funéraires c'est souvent d'ailleurs ce qu'on retrouve au moins le mieux c'est le cas de Nantes aussi ce qu'on a en plus grand nombre ce sont des stèles funéraires finalement c'est vrai de connaître quelques individus quelques personnages effectivement quelques habitants de cette ville dans l'antiquité comme vous pouvez le voir un certain Marcus on voit bien Aurélius c'est pas l'empereur Marcorel évidemment comme vous vous en doutez de soi donc on va à chaque fois ça annonce toujours simplement qu'ils ont alors là par exemple lui il est mort à l'âge de 15 ans donc c'est un jeune homme qui est mort à l'âge de 15 ans et ça sa maman Arpiana qui effectivement signale que son bien son bien aimé fils est décédé à cet âge effectivement voilà bon celle-ci est beaucoup plus difficile à lire donc je vous ai juste mis quelques exemples au passage effectivement vous voyez à peu à quoi ressemblaient ces inscriptions diverses et variées je ne vais pas les décrire plus que cela ou une certaine fausse Sina vous voyez qui est indiquée là aussi voilà et donc je passe tout de suite à autre chose donc là je vous ai montré quelques éléments il y a un tournant dans l'histoire quand même de la ville romaine qu'il fallait souligner qui a lieu sous Septime Sévère Septime Sévère est devenu empereur romain en 193 dans le contexte d'une guerre civile où d'ailleurs justement le gouverneur de Bretagne Claudius Albinus avait tenté sa chance mais bon ça n'a pas marché vaincu à Lyon en 1997 par Septime Sévère Septime Sévère donc devient l'empereur incontesté du coup ça lui a quand même donné d'isys il dit ouh là là bon le gouverneur de Bretagne là ils ont quand même c'est un légat consulaire donc quelqu'un de très important il a des légions donc ça pourrait être un risque donc c'est lui qui va diviser en fait la Bretagne en deux provinces il y aura une Bretagne inférieure et une Bretagne supérieure donc voilà et donc c'est à lui aussi que l'on doit effectivement le renforcement de la frontière nord et d'ailleurs il est mort là-bas il est mort à Ibu Rakum pas mort à Londres mais il est mort à Brune mais fort parié qu'il est passé bien sûr à Londres donc je vous mets une statue de l'empereur mais qui n'a pas été retrouvé en Angleterre je le précise mais qui se trouve au British Museum voilà et alors voilà je vous montre maintenant la muraille donc la muraille la voici c'est 3,2 km quand même 130 hectares grosso modo une muraille qui fait 6 mètres de haut 2,50 mètres de large à peu près donc pour vous donner une petite idée c'est le format des murailles romaines que l'on connaît bien celle de Nantes ressemble à peu près le même profil mais elle est un peu plus tardive car en effet ici la muraille justement a été réalisée assez tôt elle date des années 200-220 donc elle est vraiment contemporaine de l'époque des sévères soit ses pimes sévères soit sous son fils Caracalla c'est un long chantier donc ça a dû durer quand même un certain temps alors bien sûr défendre Londres ça a un sens vous êtes quand même pas si loin que cela de la frontière où s'agitent ces insupportables brigantes et autres populations pictes qui vivent donc plus au nord et donc c'est face à ce péril possible qu'on avait décidé donc de fortifier la ville donc la ville a été fortifiée à cette époque alors pourquoi c'est important d'en parler parce que vous savez que cette fortification c'est celle dont vont hériter effectivement les habitants médiévaux de la ville qui vont finalement s'installer dans les murs finalement romains et l'histoire a fait que par la suite en fait il n'y a jamais eu d'autres fortifications ça veut dire que ce que vous voyez là c'est les fortifications de Londres pour toute l'histoire de Londres alors bien sûr on trouvera des pisalés c'est à dire que l'on construira des forts situés en avant au-delà de la ville pour se protéger éventuellement mais il n'y aura pas ce qui peut paraître étonnant de nouveaux circuits de murailles ça veut dire que par exemple les faubourgs médiévaux ne seront jamais circonscrits dans une fortification seul Southwark sera fara l'objet d'une défense très rapprochée c'est juste au niveau du pont puisque le pont bien sûr sera fortifié sur la rive droite et sur la rive gauche parce que c'est bien sûr un point névralgique qu'il fallait protéger impérativement donc ça c'est quelque chose qui est assez étonnant parce qu'on connait beaucoup d'autres villes qui ont vu leur murail s'accroître commencer par Nantes par exemple alors qu'ici ce n'est jamais le cas la ville n'a pas alors il y a plein de raisons à cela une raison qu'on peut évoquer quand même qui n'est pas neutre c'est évidemment quel péril menaçait effectivement la ville je rappelle que nous sommes sur une île vous avez une grosse douve naturelle quand même autour ça joue un petit peu et dans la mesure où rapidement à partir au moins de l'époque des monarques normands c'est à dire à partir du 11e siècle l'Angleterre va mettre le nez du côté des Pays de Galles puis de l'Irlande et puis bloquer les écossais vers le nord ils se sont sentis semble-t-il suffisamment à l'aise pour se contenter de se défendre qu'au travers des différents châteaux car rassurez-vous d'autres villes étaient fortifiées ailleurs mais Londres ne sera pas plus que ce qu'elle avait on va maintenir je ne vais pas être cette simple muraille mais qui finalement ne n'entourait que les quartiers centraux de la ville donc ça c'est quand même une particularité qu'il convient de souligner alors quid de cette muraille me direz-vous il n'en reste pas grand chose ce que vous voyez ici c'est un mixte vous êtes tout près de la tour de Londres juste au nord de la tour de Londres en fait et vous voyez là un mur romain qui a été repris vous voyez à l'époque médiévale bien évidemment puisque en fait la tour de Londres se trouve juste sur le tracé de la muraille romaine donc après il y avait bien sûr des tours parce qu'à défaut de changer le tracé des murailles on a évidemment quand même renforcé la qualité des murailles donc par moment vous retrouvez des éléments qui sont vraiment d'appareillage romain qui est un bon appareillage mais parfois il a fallu bien sûr le remplacer réparer etc donc vous trouvez à ce moment-là par exemple pour les tours des éléments comme ce que vous voyez ici là on voit bien que c'est un appareillage qui est médiéval bien évidemment ça c'est les vestiges d'une tour voilà là on voit mieux les murs romains ce que vous avez percevait des éléments de briques briques-pierres l'opus mixtum très caractéristiques effectivement des appareillages villes romaines tout ça c'est dans le même secteur là vous êtes à côté de la tour de Londres aussi là vous n'êtes pas très très loin puisque vous êtes sur les hauteurs c'est Tower Hill donc c'est juste au nord de la tour de Londres également donc pareil vous voyez des éléments de murailles alors partie romain partie médiévaux il y a un peu les deux voilà donc aujourd'hui c'est noyé vous voyez dans la city et encore un autre élément ici qui se trouve du côté de la partie de Barbican donc là on est à l'opposé on est du côté de Cripple Gate donc plutôt au nord-est au nord-nord-est de la fortification voilà donc quelques éléments quelques vestiges que vous pouvez voir encore vous voyez de ces fameuses murailles de Londres alors je vous avais promis un mitrium bien le voilà alors ça c'est le mitrium tel que moi je l'avais vu la dernière fois que j'étais allé à Londres il y a longtemps déjà donc vous voyez il est totalement à l'extérieur en plein air comme je vous l'ai dit il a été découvert en fait dans les années d'entre-deux-guerres et il a été présenté tel que vous le voyez ici après la seconde guerre mondiale il date de 240 c'est intéressant quand même parce que bon Dimitron c'est pas original vous en trouvez partout dans l'empire romain évidemment mais on sait que c'est un culte qui était très apprécié des militaires alors c'est vrai des militaires ils en passaient pas mal quand même dans l'île de Bretagne car je vous ai dit c'est une province qui est une des provinces frontalières de l'empire romain même si Londres n'est pas le siège d'une légion romaine légion étant toute bien sûr localisée plus au nord donc le mitrium je rappelle le culte de Mitra un culte on va dire gréco-romano-iranien mais une fois qu'il n'y avait plus grand chose mais une fois qu'il n'y avait plus grand chose d'iranien le nom Mitra est un nom iranien c'est un personnage pétrogène né de la pierre qui est d'ailleurs adoré par des bergers et une telle des confusions qui ont pu être faite entre le christianisme qui se développe à l'époque et justement ce culte-là et donc qui à un moment donné va être avoir la mission de sacrifier un taureau ce taureau qui doit donner la vie puisque de ce taureau sort du blé le sang va donner le vin il y a la semence du taureau également qui sert à féconder la terre c'est un rite vous voyez un rituel de fécondation que va donc pratiquer dans une grotte en fait Mitra à la demande du soleil parce qu'en fait c'est un culte solaire et donc c'est un mélange un peu syncrétique de pas mal de choses et donc ça se pratiquait dans des clubs strictement masculins les femmes sont interdites dans l'imitrium et l'imitrium ressemble tous à des grottes alors évidemment là vous ne voyez plus les parties hautes vous avez les sous-bassements mais vous avez ici alors il y a normalement il y a une entrée avec des vestibules après vous rentrez dans cette pièce qui est donc la grotte qui limite la grotte là les gens s'installaient là s'allongeaient là pour banqueter et vous avez le sanctuaire de Mitra à proprement parler qui est tout au bout là-bas alors là je mets une vue je l'ai pris sur internet du musée tel qu'il présente aujourd'hui ce que vous aperçuez à l'instant à l'extérieur il faut aller visiter ça dans un bâtiment couvert et là une pièce qui se trouve exposée là-bas qui représente justement le fameux sacrifice de Mitra il est représenté avec son bonnet phrygien son couteau qui donc ici sacrifie le taureau là ce sont ces deux assistants Patès et Cotopatès qu'on trouve souvent représentés dans les scènes également de ce type puis là vous avez le scorpion qui s'attaque au testicule du taureau donc la semence dont je parlais tout à l'heure le chien un chien aussi qui va chercher à attraper lui le blé qui va sortir du dos de l'échine en fait du taureau voilà une série de rituels voilà donc on a ce monument en effet qui est un des rares monuments religieux qui rappelle effectivement la pratique de ce culte mais c'est je dirais sans grande surprise alors l'histoire de Londinium il va falloir y mettre un terme parce que en effet la fin de l'Empire romain a été un petit peu rude comme vous allez le comprendre pour Londres là je vous ai mis une image assez intéressante c'est une pièce qui fait partie de ce qu'on appelle le trésor d'Arras c'est une pièce unique d'ailleurs un oréus à l'éfigie de l'empereur Constance-Claure le père de Constantin c'est lui qui en 288 17 18 ou 17 allez je vous le vois bon 17 ou 18 17 ou 18 récupère l'île de Bretagne qui s'était effectivement qui avait fait sécession en 286 alors je crois sécession romano-romaine nous sommes dans cette logique de coup d'état qu'a connue l'Empire romain à partir du 3ème siècle dans le contexte délicat des invasions barbares et donc la Bretagne a été bien sûr une terre qui souvent s'est retrouvée justement dans ces postures de sécessionnistes il se trouve que en effet depuis 286 un certain Carosius auquel succède un certain Alectus avait fait bande à part et d'ailleurs on sait que le Alectus en question qui s'empare du pouvoir au moment où il s'empare du pouvoir après Carosius et bien est soutenu disons par les marchands londoniens donc ça a été intéressant de voir qu'il y a en fait une demande finalement d'avoir un empereur romain local donc quelque chose qui flattait ne sont pas anti-romaines elles sont totalement romaines mais dans un contexte d'invasion de trouble on préfère avoir une autorité de proximité quelque part voilà d'où le choix parfois de ces fameux usurpateurs bon Constance Clore en a décidé autrement et donc il a vaincu en effet donc la scène que vous voyez est intéressante c'est l'empereur qui arrive et là vous voyez c'est la ville de Londres qui est derrière et effectivement qui se rend bien sûr on voit le bateau qui passe de l'autre côté effectivement de là et donc c'est bien Londres parce que regardez c'est marqué Londres L-O-N voilà ici Londinium voilà donc un document qui parle bien de Londres et je vous répète nous sommes donc en 297-18 bon 4ème siècle est encore un siècle où ça se passe pas trop mal les malheurs commencent en effet vous le savez sans doute au début du 5ème siècle début du 5ème siècle où en effet en 407 une énième usurpation d'un général romain stationné en Bretagne un certain Constantin qu'on désigne souvent sous le nom de Constantin III dans les ouvrages d'histoire débarque sur le continent pour tenter de s'emparer du pouvoir au moins en Occident mais il part avec ses soldats laissant l'île de Bretagne désarmée c'est bien sûr c'est un épisode qui situe donc en 410 précisément qui sera le point de départ vous savez du roman arthurien c'est à dire les romains s'en vont mais quelques romains restés sur place résistent et donc maintiennent cet esprit de romanité et c'est bien sûr la légende arthurienne qu'on retrouve et du côté anglais de la Manche mais aussi du côté de la Bretagne de la nôtre puisqu'effectivement vous savez que dans cette période qui va s'ouvrir période de trouble beaucoup d'habitants de l'île de Bretagne et certainement des londoniens certainement dans l'eau vont gagner la Bretagne vont trouver un refuge en Bretagne entre le 5ème et le 6ème siècle donc le fait que le même type de légende va servir des deux côtés de la Manche alors ceci nous amène justement à entrer dans Londres versus Londres mort et résurrection alors cette première va être assez rapide parce que effectivement je vais parler de la mort de Londres ou d'une quasi-mort voilà alors là une petite carte qui vous permet quand même de vous rappeler ce qui s'est passé au 5ème siècle bon on sait qu'il y a eu certainement quelques résistances des brito-romains mais globalement la tendance va être au cours du 5ème 6ème siècle et bien à une occupation progressive par différents peuples qui sont bien sûr les peuples les Angles les Saxons évidemment plutôt au sud justement qui vont nous intéresser nous particulièrement puisque c'est plutôt de ce côté-là et les Jutes notre peuple germanique un peu moins connu les autres terres resteront entre les mains de ce qu'on appelle les populations bretonnes ou celtiques voilà donc une sorte de partage de division de l'espace l'île de Bretagne en tout cas de l'île de Bretagne celle qui était sous la coupe des Romains puisque celle qui n'était pas n'est pas concernée véritablement par cela donc vous avez compris que Londres est censée devenir à ce moment-là une ville saxonne alors en fait le problème c'est que des traces d'occupation de Londres à cette époque je vous ai remis une maquette ici on n'en trouve quand même pas énormément on n'en trouve pas énormément mais il y en a un petit peu il y en a un petit peu mais ce qui est étonnant c'est que c'est pas à Londres même c'est à dire qu'en fait clairement disons les choses petit à petit la ville romaine est abandonnée par contre on remarque l'implantation de populations de ce côté-ci donc dans la zone du strand d'aujourd'hui donc entre Westminster et la city où on a retrouvé des nécropoles avec également des objets divers et variés qui montrent qu'il y a eu un glissement en fait de l'occupation de Londres vers l'ouest avec abandon je le répète des murailles de la ville etc. romaine donc c'est quand même une déchéance il faut le souligner même si c'est pas un abandon total vous l'avez compris alors petit à petit les choses se stabilisent puisqu'en effet je reviens sur ma carte rapidement deux royaumes vont réussir à s'imposer à partir on va dire de la fin du 6ème siècle 7ème, 8ème ce sont les royaumes de Nortumbri ici et de Mercy que vous voyez ici en fait curieusement ces royaumes sont les royaumes dominants et la partie sud reste un petit peu à la ramasse si je puis dire dans cette évolution que connaît l'île à ce moment là il va donc falloir attendre un autre moment particulier et inattendu en effet c'est celui des invasions vikings alors les invasions vikings commencent au milieu du 9ème siècle pour l'essentiel comme chez nous et bien sûr elles font des ravages on sait que Londres a été à plusieurs reprises pillée occupée puisque je vous le dis il y avait quand même encore des habitants qui se trouvaient là et donc il faut attendre en fait le dernier quart du 9ème siècle et la contre-offensive si je puis dire d'un royaume saxon qui se développe à l'ouest qui est le royaume de Vessex Vessex c'est les saxons de l'ouest par opposition à l'Essex et les saxons de l'est donc le royaume de Vessex dont l'un des grands souverains est celui que vous voyez ici il s'agit d'Alfred le Grand c'est lui qui en fait va permettre à Londres de repartir effectivement c'est lui qui va faire réoccuper l'ancienne ville romaine va faire réparer les murs de la ville romaine et ainsi replacer donc Londres là où elle se trouvait préalablement donc la renaissance de Londres se situe véritablement dans ce dernier quart du 9ème siècle sous l'autorité de ce roi qui avait donc pu mettre fin provisoirement précisons-le aux invasions vikings alors j'avais mis deux cartes effectivement qui permettaient de voir un petit peu la situation en 871 c'est-à-dire à l'avènement d'Alfred le Grand vous voyez le royaume de Vessex est ici voilà là vous avez les territoires qui sont occupés par les Danois les vikings donc vous voyez qu'effectivement Londres est en plein dedans voilà et donc si vous regardez après voilà après vous voyez que ça va mieux puisque à ce moment-là en effet le royaume de Vessex a récupéré Londres qui rapidement redevient donc une ville importante alors je ne dirais pas une capitale mais très vite disons-le clairement on voit bien qu'elle est une ville importante mais je ne diserai pas encore le terme vraiment de capitale anglaise pour cette époque-là ça me semble encore un petit peu délicat je vous propose ce document qui est conservé justement dans l'église dont j'ai parlé tout à l'heure l'église Allowed by the Tower qui est une croix saxonne datée de 900 donc qui est à peu près de l'époque d'Alfred donc des rares documents vous voyez qu'on peut retrouver de cette époque-là et puis il faut rappeler un dernier épisode je dirais dramatique c'est le retour des vikings en effet au début du 11e siècle c'est bien sûr le grand épisode de Knut le Grand Knut le Grand qui s'empare de l'Angleterre de la Norvège alors le Danemark il l'avait déjà donc en fait il crée un vaste empire autour de la mer du Nord entre 1016 et 1035 dont évidemment le royaume de Vésex le royaume saxon de Vésex a fait les frais vous l'avez compris d'ailleurs les rois les rois saxons sont obligés de fuir de quitter l'île ils se réfugient d'ailleurs en Normandie vous allez comprendre bien sûr pourquoi il y aura un certain Guillaume le Conquérant un normand qui sera de la partie c'est à dire qu'en fait même avant il y avait bien sûr des contacts très étroits vous l'imaginez entre la Normandie et l'Angleterre donc des liens familiaux s'étaient établis donc c'est pas un hasard évidemment si les normands ont été à un moment donné dans la course à la succession des rois saxons peu importe en tout cas cet épisode dramatique a duré que très peu de temps puisque après la mort donc de Knut son empire explose entre ses différents héritiers et les rois de Vessex peuvent revenir on va appeler rois anglais maintenant ils sont des rois anglais peuvent revenir donc dans l'île évidemment ça sera Édouard le Confesseur qui en 1042 est de retour en effet dans l'île alors petit souvenir de ce sympathique passage des vikings et des dégâts causés vous êtes ici à Greenwich nous sommes donc à l'est de la ville de Londres sur la rive droite et donc cette très jolie église qui date de 1719 c'est une église qui a été rebâtie par un architecte qui s'appelle Nicolas Oxmore on parlera l'année prochaine c'est un des disciples de Christopher Vren s'appelle Saint-Alphage alors Saint-Alphage qui est Saint-Alphage la pire tombale de Saint-Alphage se trouve justement dans cette église il a voyé 19 avril 1012 c'est l'année où il a été martyrisé par les vikings par les danois et donc il était comme c'est indiqué archevêque de Canterbury oui alors ça me permet justement de rappeler évidemment que l'Angleterre à cette époque là est chrétienne depuis longtemps la christianisation je dirais massive des populations saxonnes est associée à la mission envoyée par le pape Grégoire le Grand on est autour de 600 par le pape Grégoire le Grand qui envoie donc un Augustin mais attention qui n'est pas le Saint-Augustin que vous connaissez mieux c'est un autre bien sûr c'est un Saint-Augustin qui est donc effectivement celui qu'on considère souvent comme l'évangélisateur des Saxons et qui donc arrive justement dans le Kent et donc c'est là que naît effectivement le siège de Canterbury par rapport à l'endroit où il se trouve finalement c'est la raison pour laquelle justement ce siège archiépiscopal qui vous savez la plus haute dignité religieuse encore aujourd'hui bien sûr en Angleterre n'est pas à Londres n'est pas ailleurs elle est dans un endroit qui est assez excentré et loin finalement de toute grande ville quelque part donc c'est dû à cette histoire un petit peu particulière cette christianisation qui s'est faite je dirais à la marge je dirais à cette époque là donc là vous avez donc un personnage qui occupait cette fonction qui avait été capturé donc à qui se trouvait donc à Greenwich qui était capturé par les vikings et en fait on lui avait propos on lui avait demandé de demander une rançon à ses ouailles qu'il paye un tribut pour retrouver la liberté il a refusé d'appauvrir ses ouailles et donc il a été exécuté à cause de ça et donc il est devenu une figure importante du martyrologe il y en a pas mal comme ça du martyrologe anglais bien entendu donc période vous l'avez compris divisée mais on a un petit souvenir quand même de cette époque là une stèle retrouvée près de la cathédrale Saint-Paul à Londres qui témoigne donc ici de la présence en effet de Saxon à cette époque là puisque c'est en fait une stèle funéraire très certainement avec des caractères runiques on n'en connaît que 16 dans toute l'Angleterre les caractères runiques vous savez c'est un alphabet un peu particulier des populations des bords de la Baltique qu'on peut lire effectivement et donc c'est une dédicace à quelqu'un dont le nom ne nous est pas connu fait par deux de ses proches et il y a une sorte de monstre un quadripède qui est représenté en fait ici avec des motifs qui appartiennent à l'art viking donc voilà pour vos rares témoignages ce qu'on appelle la pierre de Saint-Paul souvent donc vous pouvez le voir au London Museum et nous passons donc à City versus Westminster le deuxième paragraphe alors City versus Westminster pour évidemment poser rapidement le moment qui va nous intéresser maintenant l'arrivée des Normands alors je rappelle que donc en effet en 1042 Edouard le Confesseur dont le papa avait été tué par les vikings justement de Knuth le roi Atelred II revient donc en Anglais il revient à Londres d'ailleurs il revient à Londres et d'ailleurs il avait on va y revenir tout à l'heure il s'installe on verra qu'il va s'installer même à Westminster précisément on verra dans dans quelles conditions mais voilà malheureusement ce roi n'avait plus d'héritier son fils était mort pré-maturément et ses neveux donc les fils de son frère Edmond qui avait été tué par les vikings Edmond qui est un martyr un saint martyr aussi d'ailleurs et donc il n'y avait plus que deux en fait possibilités il y avait donc le plus puissant seigneur saxon Harold de Vexex donc qui était le fils d'un certain Godwin un parvenu quelqu'un d'ailleurs qui était devenu un puissant feudataire grâce un peu à l'invasion viking il avait joué un peu voilà je collabore je ne connais pas trop voilà il avait su bien se placer mais enfin il avait fini par se rallier à Edouard le Confesseur et appuyer donc son retour et il avait épousé donc ça devait être son beau frère si mes soeurs sont bons enfin en tout cas voilà ils avaient bien un lien de parenté ce qu'il plaçait vous l'avez compris sur les starting blocks pour accessoirement succéder à Edouard le Confesseur mais il y en avait un autre qui avait un lien de parenté c'est Guillaume le Conquérant Guillaume le Conquérant dont l'arrière-grand-père qui est le duc Richard Ier de Normandie mais Richard Ier de Normandie c'était aussi le grand-père de Edouard le Confesseur donc il y avait voilà deux liens de parenté qui permettaient de placer ou l'un ou l'autre bon vous connaissez l'histoire effectivement dans un premier temps effectivement Harold de Vessex donc à la mort de Edouard le Confesseur le 5 janvier 1066 donc se fait couronner roi mais voilà il est attaqué sur deux fronts par les normands qui se préparent à débarquer mais aussi par les danois qui font un retour ils n'avaient pas encore abandonner l'idée de revenir donc ils étaient tout là-haut alors contre les danois ça s'est bien passé il a remporté effectivement haut la main effectivement une victoire par contre par contre face à Guillaume Le Conquérant à 6 ça s'est moins bien passé comme vous le savez et voilà pourquoi donc Guillaume Le Conquérant vous voyez ici vous avez reconnu bien sûr dans les deux cas qu'il s'agissait d'images tirées de la tapisserie de Bayeux une commande d'Odon de Bayeux évêque de Bayeux qui était un frère d'ailleurs enfin un demi-frère de Guillaume Le Conquérant donc vous avez ici deux images voilà bien connues alors parlons justement donc de cette ville de Londres médiévale ce qui est important c'est effectivement de bien comprendre ce qui va se passer en fait avant même que finalement Guillaume Le Conquérant devienne à son tour roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 et bien figurez-vous que en fait déjà on peut dire que deux pôles s'étaient développés et deux pôles qui sont essentiels pour comprendre finalement l'histoire de la ville bien sûr le pôle principal c'est la city c'est cette ville fortifiée vous voyez ici auquel on ajoutera bientôt la tour de Londres qui sera construite donc par Guillaume Le Conquérant et qui constitue bien sûr la ville par excellence si je puis dire mais un deuxième pôle également avait été développé par justement Édouard le Confesseur qui de retour en Angleterre en 1042 avait au départ promis pour remercier Dieu de pouvoir revenir donc je me dirais en Angleterre et de recouvrer sa couronne et bien de faire un pèlerinage à Rome sauf que il s'est vite rendu compte que c'était peut-être pas prudent de partir à Rome alors qu'il y avait encore des Danois qui tournaient en boucle plus au nord motif pour lequel il propose une sorte de deal à savoir de construire une abbaye qu'il appellera Saint-Pierre mais à Londres voilà donc il n'a pas à se déplacer au niveau trace carbone notez que c'est beaucoup plus sympathique et donc raison pour laquelle cette abbaye car c'est une abbaye cette abbaye de Westminster était dédiée à Saint-Pierre alors est-ce qu'il y avait quelque chose avant comme vous vous en doutez vu le prestige que va bientôt avoir ce lieu oui toute une série de légendes vont tenter de vous faire remonter la fondation de cette abbaye au tout premier siècle du Moyen-Âge avec des personnages totalement alors certains connus un roi séberte un roi saxon qui serait à l'origine mais d'autres parfois sont des personnages beaucoup plus fantaisistes et qui n'ont probablement aucune existence historique certains vont tenter de mettre ça à l'époque plutôt de l'arrivée justement d'Augustin enfin oui on va tenter de placer cette abbaye à peu près à tous les étages d'une histoire plus ou moins mythique parce que vous avez compris que ces siècles obscurs des premiers siècles du Moyen-Âge londonien et je dirais plus généralement anglais ont amené par la suite les anglais à tenter d'enrichir un petit peu cette époque le roman arthurien il sert en partie à cela vous savez que c'est dans la première moitié du XIIe siècle que Geoffroy de Monmouth écrit cette histoire justement qui permet de créer une sorte de mythologie de l'histoire de l'Angleterre dans laquelle bien sûr on voit apparaître des Troyens et oui Brutus le Troyen alors c'est grand mélange là il ne faut pas chercher voilà Brutus le Troyen qui serait bien sûr à l'origine de donc de cette Angleterre rêver idéaliser des premiers temps donc Westminster bien sûr rentrait un petit peu dans cette histoire alors plus sérieusement le problème c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations avant Édouard le Confesseur mais on a une charte quand même de l'époque saxonne qui remonte on va dire aux 960 960 vous voyez bon ou là on voit bien qu'il y a peut-être déjà des abbés donc il y avait une abbaye il y avait une abbaye bénédictine très certainement qui devait être installée là mais dans des bâtiments qui devaient être en bois de toute manière donc on n'en retrouvera jamais rien probablement de ce bâtiment là mais voilà pensons donc que cette abbaye des Noirs le Confesseur est venue se substituer à d'autant plus que la charte de 960 est intéressante parce que elle signale justement que quand on décide de développer ou de redévelopper le monastère c'est justement parce qu'il ne marche pas très bien on nous explique que les chapelles sont en ruines etc donc ça veut dire que le site n'était plus très occupé donc disons-le clairement Westminster avant le 10e 11e siècle c'est probablement pas grand chose donc à partir du 11e siècle ça devient quelque chose d'important puisque Westminster ce sera et une abbaye bien entendu et aussi bien sûr un lieu de résidence la même où se trouve Westminster Hall c'est-à-dire en fait aujourd'hui le palais du parlement que vous connaissez bien avec Big Ben donc finalement il faut éliminer tous ces éléments qui n'existent pas dans le paysage de l'époque donc c'est à ce moment-là que naît ce pôle donc il y aura deux pôles la ville va naître sur deux centres parce que rapidement autour de Westminster va se développer bien sûr une agglomération mais entre les deux c'est la campagne donc il faudra du temps avant que la ville ici se développe vers ce qu'on appelle le West End et rejoigne ainsi Westminster c'est au cours du Moyen-Âge que va se faire cette évolution et elle est pratiquement quasiment achevée ou presque achevée au 16e siècle à l'époque des Tudors vous voyez donc c'est un long cheminement mais cette ville de Londres évidemment a cette particularité d'avoir donc ces deux pôles le pôle donc de la ville avec la tour de Londres mais c'est vrai que très rapidement le pôle prestigieux c'est celui-là c'est celui de Westminster à cause de la prestigieuse abbaye et parce que surtout Édouard le Confesseur s'y est fait inhumer évidemment devant l'hôtel et des miracles apparaissent très vite effectivement miracles qui amènent petit à petit à une translation du corps c'est Henri Ier Beauclair on est au début du XIIe siècle qui le Ier décide justement de mettre en valeur cette tombe que déjà Guillaume le Conquérant avait embellie bah oui parce que vous avez compris que comme après Édouard le Confesseur c'est Guillaume le Conquérant qu'il vient de Normandie et que donc il a pris le pouvoir un peu par la force il faut quand même le dire il fallait se donner une légitimité donc Édouard le Confesseur c'est le chénon manquant c'est le roi que l'on va mettre en avant celui qui crée le lien avec la dynastie anglo-normande bien évidemment d'où le fait je vous l'ai dit que son tombeau est embellie par Guillaume le Conquérant qu'Henri Ier va également l'exhumer et alors là d'après ce qu'on nous dit d'après ce qu'on nous dit il était intact donnant l'impression de dormir et on raconte même qu'on a tenté de lui arracher des cheveux pour des reliques et ça n'a pas marché donc voilà bon on sent que voilà il faut je crois prendre quelques précautions sur ce texte vous l'aurez compris mais vous avez compris qu'on veut montrer qu'il est en odeur de sainteté d'où les demandes très rapidement faites pour le canoniser il y en a une première en 1140 qui échoue et en 1161 c'est la bonne c'est la bonne effectivement nous sommes à l'époque où c'est Henri II Plantagenet lui aussi nouvelle dynastie donc il a tout intérêt à ça et donc c'est lui qui donc va à nouveau bouger le corps réaliser là encore une belle chapelle située donc près du coeur dans le coeur mais on peut dire le tombeau donc d'Édouard le Confesseur et faire donc de ce saint Édouard le Confesseur la grande figure royale ce que sera plus tard saint Louis par exemple bien sûr pour les monarques français mais beaucoup plus tard vous le savez donc voilà un petit peu pour présenter un petit peu d'abord ces deux lieux et je vais d'abord commencer bien sûr par la city la city bien sûr il y a un monument important qui va s'imposer bon j'étais le prudent sur internet je le précise je ne possède pas d'appareil vous avez bien sûr reconnu la tour de Londres on est complètement donc à l'est de la ville vous l'avez compris donc il faut bien sûr faire la part des choses puisque bien sûr la tour initiale c'est uniquement le bâtiment parallépipédique que vous voyez ici au centre qu'il faut par contre imaginer entourer d'une fortification qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'on va le voir plus tard d'autres fortifications vous voyez deux rangs de fortifications vont être établis tout autour mais on va voir ça étape par étape donc la muraille romaine passait là elle passait là donc voilà la limite de la ville c'était ça voilà un petit peu comme le château des ducs de Bretagne à Nantes il est exactement sur le tracé de la muraille romaine c'est le même dispositif et en plus à l'est c'est exactement la même configuration alors je précise que ce château construit donc par un certain Gandulf qui était un ancien moine du Bec-et-Loin mais qui a par exemple changé d'activité qui devait ensuite évêque de Rochester très proche de Guillaume le Conquérant c'est lui qui est donc l'architecte le concepteur de ce qu'on appelait la tour blanche la fameuse tour de Londres réalisée donc avec de la pierre blanche qui venait de Caen c'est la pierre blanche qui a valu probablement ce nom et puis bien sûr la pierre locale que vous voyez bien sûr la pierre plus brune alors je précise bien sûr que de ce bâtiment il faut ne pas oublier qu'il a été très largement restauré donc les petites coupoles ici les crênes de l'âge les fenêtres sont beaucoup trop larges on est au XIe siècle quand même car ce château il a une fonction c'est d'être bien sûr une résidence pour le roi mais aussi une résidence qui permet de se défendre disons-le clairement la tour de Londres aura toujours une double vocation elle est certes utilisée pour la défense de la ville pour les périls pour en venir de l'Est mais aussi pour les périls venant de la ville elle-même donc c'est un endroit où en effet la famille royale peut se protéger durant le Moyen-Âge ce sera pour essentiel cette fonction qu'elle conservera par la suite c'est vrai ces fonctions sont plus des fonctions d'ordre militaire de prison également évidemment donc elle perdra un petit peu cette fonction-là parce que à partir du XVe, XVIe siècle surtout au XVIe siècle sous l'étude d'or on considère que évidemment c'est plus très très à la mode et pas très confortable d'être dans ce type de bâtiment même si au Moyen-Âge on avait aménagé quand même des palais comme ce petit bâtiment que vous voyez ici qui est un palais qui date de l'époque qui date du XIVe siècle alors je reviens donc à ce qu'était la tour au départ voilà la tour telle qu'elle était avec sa petite particularité que vous constaterez évidemment cette fameuse chapelle que l'on voit saillante ici donc qui donne vers l'est donc l'est est dans cette direction-là voilà vous avez ici la fortification qui défend la muraille comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc qui a disparu aujourd'hui donc là il y a donc la Tamise que vous apercevez donc ici et il faut imaginer donc en fait plusieurs niveaux donc là c'est le rez-de-chaussée qui sert en fait de lieu de stockage et d'ailleurs il n'y a aucun accès au niveau du sol le premier accès il se situe au niveau du premier étage ici et donc ensuite vous avez les étages nobles au-dessus et donc la chapelle par exemple correspond aux deux étages nobles en fait donc les étages les plus privés plus privatifs étant bien sûr le dernier niveau vous avez d'ailleurs dans votre dossier je vous ai mis vous verrez une coupe on peut regarder ça c'est peut-être plus simple à la page 13 qui montre très bien les quatre niveaux au total faudrait-il dire donc vous voyez vous avez donc basement first floor second floor et galerie qui correspondent en fait aux quatre niveaux de la tour après avoir parlé les comme vous pouvez le voir les tours d'angle sont des escaliers en fait servent bien sûr d'escalier pour pouvoir accéder aux différents niveaux et comme je vous l'ai dit les logements royaux sont au sommet donc la chapelle est une chapelle effectivement qu'on peut appeler une chapelle castrale alors ce type de bâtiment est un bâtiment typiquement normand vous retrouvez là quelque chose que vous trouvez bien sûr à Foison en Normandie donc voilà une vue prise de la Tamise et voilà encore de plus près donc ce bâtiment voilà nouveau alors la chapelle la voilà vous voyez avec un étage de tribune dans la mesure où en plus la tribune correspond au dernier niveau du donjon là où se trouvent les appartements privés du roi et donc ça veut dire que lui peut venir vous voyez à la limite apparaître par en haut il est obligé de descendre en fait dans la partie basse de la chapelle pour éventuellement assister à l'office donc là aussi le plan vous voyez qui est assiduée avec déambulatoire colonne ronde assez trapue chapiteau assez sobre vous trouvez ça on trouve des comparaisons avec les chapiteaux de la baie de Jumièche par exemple on est vraiment dans de l'architecture sur Océ c'est vraiment l'architecture très normande ce qui est logique là il y a une rupture totale avec l'architecture saxonne dont d'ailleurs on n'a quasiment aucun témoignage puisque c'est pour l'essentiel une architecture de bois donc évidemment il ne nous en est quasiment rien parvenu rien resté donc là c'est vraiment une véritable révolution qui se produit à partir de l'arrivée de Guillaume donc tout ça ça a été construit donc à partir de 1066 Guillaume le congruent il est mort en 1087 on sait que la chapelle était déjà consacrée à ce moment là par contre le donjon et ses fortifications attenantes on peut pousser sur le règne de son fils Guillaume II le Roux qui a régné jusqu'en 1100 donc ça s'est terminé peut-être jusque vers la fin du 11e siècle voilà alors un document que je trouve très intéressant alors c'est une miniature des années 1470 du 15e siècle qui illustrait un recueil de poèmes de Charles d'Orléans vous savez Charles d'Orléans qui a été fait prisonnier à Azincourt en 1415 donc il était à Londres et qui a écrit justement il s'ennuie un petit peu donc il a écrit quelques poèmes et donc dans cette édition il est représenté dans la tour de Londres où il était enfermé donc on le voit ici en train d'écrire voilà on le voit à la fenêtre ici parlant à quelqu'un ici il est dans la tour de Londres on voit bien les fortifications on va reparler tout à l'heure puisque celle-ci n'existait pas au départ par contre la tour blanche vous voyez ça aurait pu dire une tour blanche notée on a vraiment l'enlumineur là vraiment blanchi on voit bien que là il y a cette image qui joue et puis derrière vous pouvez voir le pont justement le pont de Londres qui est derrière avec sa chapelle au milieu alors qu'une chapelle qui à partir des années 1170 sera en fait désignée comme la chapelle de Saint Thomas Beckett vous savez l'archevêque de Canterbury on va dire assassiné par quelques proches du roi Henri II en 1170 mais ce sont bons et donc canonisé très rapidement ayant par la papauté qui voulait faire un exemple et donc cette chapelle était la chapelle dédiée à Saint Thomas voilà et là on voit les quais là on est sur les quais en fait de la Tamise vous voyez avec les docks on perçoit très bien ici voilà une petite image de ce qu'était Londres à la fin du Moyen-Âge alors revenons justement à la on va peut-être passer une seconde c'était bien alors effectivement il y a eu ensuite des aménagements supplémentaires alors vous voyez qu'il y a eu un premier circuit de murailles ici qui va être établi alors par qui Richard Heure de Lyon Jean Santerre Henri III également et on va rajouter Édouard Ier donc en fait sur les souverains de la dynastie Plantagenet depuis la fin du XIIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle l'idée étant bien sûr de mettre un peu plus en défense la tour de Londres dans un souci de se protéger je le répète aussi un peu des habitants c'est dans un second temps que l'on va achever le travail avec une deuxième deuxième circuit de murailles vous voyez ici avec un palais attenant ici ça c'est à l'époque effectivement plutôt d'Édouard III et de Richard II donc là on est au XIVe siècle clairement à l'époque de la guerre de Cent Ans et c'est pas sans lien avec ce conflit et donc on a voulu renforcer un peu plus à ce moment-là la tour de Londres c'est à cette époque-là aussi qu'on va créer cette porte avec cette barbacane avec une entrée triple vous voyez il y a trois passages avant d'accéder au château ce qui en faisait donc une citadelle tout à fait impressionnante vous l'avez compris avec cette possibilité en plus de gagner par bateau bien sûr la tamise on pouvait donc quitter bien sûr ce lieu par le fleuve donc c'était quand même également avantageux donc voilà pour les modifications les seules choses qui ont bougé à part les nombreux bâtiments qui ont été construits par la suite à l'intérieur évidemment à d'autres époques jusqu'au siècle dernier ce sont ces deux tours-là ces deux tours d'angles qui sont effectivement placés côté continent donc les endroits qu'il faut défendre au maximum ont été refaites à l'époque d'Henri VIII donc elles rentrent quand même dans notre cadre mais je ne vais pas revenir dessus après vous verrez elles sont beaucoup plus basses beaucoup plus larges on voit qu'on est passé dans une architecture un petit peu différente bien sûr des autres tours que vous avez donc tout autour de cette construction donc je vais vous faire un tour du propriétaire là vous êtes donc côté sud côté donc tamise voilà le fameux palais que j'évoquais tout à l'heure ici vous voyez qui donnait donc directement sur la tamise donc la résidence que déjà vous voyez au XIVe siècle donc les souverains ne le j'ai plus dans cette tour jugée voilà insuffisamment je dirais éclairée vous voyez là ils ont mis en fait les petites enfin c'est une restauration mais les fenêtres telles qu'elles étaient et vous voyez pour comparer avec ce qui a été refait après qui bien sûr n'est plutôt fait conforme à ce qui était à l'origine voilà donc c'est le même côté le côté sud puis là on va basculer sur le côté est donc on voit très bien les deux murailles successives la muraille du XIVe et celle du XIIIe donc voilà côté est ici j'ai un petit tour du propriétaire voilà l'est toujours parce que c'est le Tower Bridge derrière donc je ne parlerai pas pour l'instant parce que c'est très postérieur voilà une des tours d'Henri VIII ici vous voyez beaucoup plus basse qui permet de mettre de l'artillerie voilà même chose alors là il y a une forme en éperon en fait du château donc c'est pour ça que vous ne voyez qu'un bout de la muraille de ce côté-ci et voilà l'autre bout avec l'autre tour d'Henri VIII de l'autre côté vous voyez bien avec des systèmes vous voyez prévus pour placer de l'artillerie voilà l'autre côté avec voilà l'entrée donc principale du château de la tour de Londres donc voilà pour ce pôle important ce monument bien sûr important et maintenant je vous propose de nous diriger vers Westminster évidemment l'autre pôle donc ici alors Westminster évidemment aujourd'hui bon bah c'est ça si vous connaissez bien c'est le résultat de quoi ? d'un incendie 1836 rebelote tout a été détruit et donc on a tout pratiquement tout reconstruit il nous reste très peu de choses de ce qui était là c'est à dire en fait la résidence une des résidences royales importantes en tout cas jusqu'à une certaine époque au moins jusqu'au Tudor et même un petit peu au-delà je vous ai mis dans dans le dossier justement un document qui est intéressant page 12 qui vous montre alors c'est une vue qui date du 17ème siècle donc vous voyez qui est beaucoup plus tardive mais qui est avant l'incendie c'est ce qui m'intéressait surtout et qui vous montre voilà ce qu'était Westminster avant c'est à peu près la même chose que ce que vous voyez là c'est le même point de vue c'est pris de l'autre côté de la Tamise vous êtes sur la rive droite de la Tamise et vous regardez donc côté rive gauche alors vous voyez on devine bien sûr les deux bâtiments en partant de la gauche donc à gauche c'est la chapelle Saint-Stéphane à droite ensuite c'est le Grand Hall l'abbaye qu'on aperçoit bien sûr derrière vous voyez donc il n'y a pas de doute donc en fait les deux bâtiments on veut dire Saint-Stéphane et le Grand Hall sont dans ce secteur là en fait voilà l'abbaye vous ne la voyez pas elle est cachée par la tour ici donc tout ce que vous voyez ici reconstruction année 1860 Charles Barry grand architecte du revival néogothique anglais voilà donc no comment puisque là on n'est pas du tout dans notre époque donc je passe là une gravure qui est intéressante qui est censée alors c'est une gravure qui a été faite à la fin du 19e siècle je précise mais qui est censée reproduire un peu de manière un peu fantaisiste par certains aspects ce qu'était justement Westminster au 16e siècle vous voyez enfin c'est à peu près la même chose vous reconnaissez également voilà là on voit très bien l'abbaye l'église de Sainte-Margarette qu'on verra tout à l'heure le Grand Hall est ici la chapelle Saint-Stéphane on est là vous voyez et par contre ce qu'on voit c'est relativement il y a une sorte de mur autour une sorte de fortification c'est à dire c'est un endroit qui est assez clos assez fermé mais vous voyez qu'il y a un bourg tout autour donc ça vous donne une idée de ce qu'était ce faux bourg en fait de Londres mais qui est en fait une cité en soi il y a la cité de Westminster comme il y a la cité de Londres quelque part à une époque au 16e siècle où justement les deux pôles sont en train petit à petit de se rejoindre mais petit à petit vous voyez qu'autour et nous allons commencer bien sûr par l'abbaye alors de l'abbaye je dirais pré-gothique c'est à dire celle qui avait été construite par Édouard le Confesseur vous ne verrez plus grand chose évidemment cette très belle église romane qu'on connaît elle est représentée sur la tapisserie de Bayeux donc on la voit avec un grand clocher à la croisée du transept elle ressemble à une église normande il n'y a pas de doute possible et voilà mais voilà tout ça va faire l'objet d'une restructuration en 1220 le roi Henri III alors Henri III c'est le fils de Jean Santerre dont le nom vous rappelle que l'Angleterre a connu quelques petits soucis sous son règne en effet c'est le moment où elle perd son empire plantagenais c'est à dire l'empire qu'elle possédait entre guillemets empire en France c'est terre française pour la plupart qui tombe dans la giron donc capétien et donc Henri III c'est vrai c'est pas un hasard si Henri III a voulu se refaire une santé d'autant plus que son règne n'est pas brillant sur le plan militaire il tente de reprendre la main mais il échoue à chaque fois alors il va tenter de jouer un petit peu sur d'autres symboles et c'est à ce titre là donc Henri III en effet va vouloir reconstruire en effet cette abbaye prestigieuse pour s'y faire inhumer et donc c'est lui qui entame ce qui est en vert vous voyez ici reconstruction donc c'est par le coeur le transept qui est un peu particulier parce qu'il est asymétrique parce qu'on a voulu loger le cloître on a commencé également la salle capiculaire bref les bâtiments conventuels le coeur et les 5-6 premières travées de la neve sont également construits puis ça s'est arrêté là puisque en effet alors le chantier je vous dis commence dans les années 1220 on connait plusieurs des architectes qui ont travaillé dont un certain Henri de Reims mais on peut peut-être dire Henri de Reims peut-être et on a remarqué il y avait des grosses similitudes entre la cathédrale de Reims justement et celle de l'habit et l'habit de Westminster en effet disons-le clairement c'est une cathédrale francilienne c'est une cathédrale qui s'inspire de bâtiments tels que la cathédrale de Reims tels que Amiens tels que la Sainte-Chapelle aussi par certains aspects donc on est vraiment tout à fait dans ce gothique là voilà alors ça s'arrête brutalement en effet nous faisons que le chantier ne reprendra qu'à la fin du XIVe siècle donc il y a eu un long temps d'arrêt dans l'histoire de ce chantier je vous propose donc de découvrir déjà pour commencer peut-être voilà les points d'abord correspondants aux parties les plus anciennes de cette abbaye donc là vous êtes dans des parties qui doivent appartenir à l'abbaye pré-gothique ça s'appelle la salle Pix c'est une salle en fait où étaient stockées des archives c'est une salle de sous-sol située donc sous les bâtiments conventuels voilà et qui a des rares vestiges vous voyez de la plus ancienne abbaye donc celle d'Edouard le Confesseur vous voyez les chapiteaux un peu frustres etc qui montrent qu'on est effectivement dans une époque qui n'est pas encore celle du gothique francilien voilà c'est la même pièce aujourd'hui qui servait à stocker des archives dans les coffres que vous voyez donc ici en l'occurrence voilà et puis quelques pierres tombales également saxonnes qui remontent à l'époque d'Edouard le Confesseur ou avant qui effectivement sont les quelques rares témoignages de cette époque antérieure passons maintenant donc à la partie gothique que j'ai évoquée tout à l'heure voilà et ça donne ceci donc là vous avez le transept nord ici les premiers través effectivement réalisés par donc Henri III enfin sous le règne d'Henri III donc c'est du gothique français enfin je veux dire il n'y a pas beaucoup de surprises c'est pas quelque chose qui va forcément vous dépayser considérablement alors attention il y a quand même des faux amis par exemple ce Porsche là qui a l'air fort sympathique comme ça a été complètement refait à la fin du 19ème siècle donc c'est une oeuvre totalement néo-gothique qui ne date absolument pas de cette époque là par contre le coeur derrière oui lui il est bien de l'époque d'Henri III donc du 13ème siècle voilà donc ça c'est totalement néo-gothique c'est sympathique mais bon c'est pas de l'époque d'Henri III voilà la belle rose qu'il y a aussi ça aussi ce sont des réfections néo-gothiques voilà donc là maintenant je passe à la salle capitulaire que vous avez vu tout à l'heure qui a une forme vous l'avez notée polygonale si vous avez constaté donc on le voit très bien de l'extérieur avec les arcs boutons qui viennent qui ont été réalisés après pour la consolider alors c'est une salle très intéressante qui d'ailleurs a servi parfois pour les régions du parlement en l'occurrence et donc voilà alors là nous sommes donc c'est l'accès à cette pièce que vous voyez ici puisqu'effectivement donc vous voyez là il y a un escalier donc l'entrée ici et voilà vu de l'autre côté et là c'est le cloître que vous apercevez derrière vous voyez là je suis au niveau de sol de la salle capitulaire qui est un petit peu plus surélevé par rapport au niveau du cloître donc là je répète on est sur du XIIIe siècle et voilà cette salle tout à fait impressionnante effectivement aucun dévitraux bien sûr ne sont d'époque salle qui utilise entre autres un marbre vous voyez qui est utilisé assez largement dans ce bâtiment prestigieux le marbre de Purbank c'est une petite île située au large du Devon d'où était extrait donc ce marbre voilà qui donc a été largement utilisé dans les bâtiments de prestige à cette époque voilà notre vue donc cette pièce assez étonnante si ça voûte c'est impressionnant également voûte en palmier comme on dit souvent très complexe évidemment puisque comme vous avez à faire un polygone évidemment voilà le sol également d'époque et il y avait des peintures qui sont un petit peu postérieures elles datent du XIVe siècle et ce sont des épisodes de l'apocalypse en fait c'est l'histoire de l'apocalypse de Saint-Jean donc qui est représentée avec vous voyez les différents chevaux de l'apocalypse qu'on voit ici et le cavier de l'apocalypse bon là je ne veux pas vous détailler ça sera un petit peu trop long et puis c'est un peu petit pour vous mais sachez donc que ce sont des thèmes en rapport avec l'apocalypse qui sont traités donc ici on voyait Saint-Jean d'ailleurs Saint-Jean écrivant ici donc voilà si vous connaissez un peu l'imagerie de l'apocalypse vous retrouvez probablement certaines des scènes assez classiques avec les chandeliers etc les animaux monstrieux qui apparaissent bien sûr à la fin des temps voilà donc ils sont tout autour dans le registre inférieur en fait de l'édifice voilà ils sont un petit peu abîmés malheureusement vous pouvez le voir mais bon là c'est Jean vous apercevez ici encore là aussi c'est Jean également je passe rapidement parce que je vous dis c'est pas c'est un petit peu trop long de faire des commentaires voilà alors et j'arrive donc quand même au clou c'est effectivement bon c'est une photo que j'ai pris sur internet alors je précise oui qu'on ne peut pas faire de photos à l'intérieur d'Ouest Ministère c'est pour ça que je ne vous montre pas de photos intérieures vous voyez et donc ou alors je l'ai pris sur internet bon elle n'est pas terrible mais c'est une photo qui représente le tombeau d'Henri III Henri III donc qui je dis se fait inhumer alors pourquoi c'est important parce qu'Henri III va lancer quelque part la tradition des sépultures à Westminster ça commence avec lui en fait et donc dès le XIVe siècle et bien les souverains commenceront à se faire systématiquement inhumés en effet donc dans cette abbaye et c'est devenu vous savez par extension le panthéon de tous les grands hommes anglais parce qu'il n'y a pas que les rois qui se sont fait inhumés par la suite dans ce bâtiment voilà donc je n'assiste pas sur le tombeau d'Henri III lui-même qui est intéressant parce que c'est un tombeau où il y a des cosmathesques donc il imite les styles très précieux de ces mosaïques que vous trouvez dans les églises de Rome à l'époque donc vous voyez qu'il y a quand même la volonté pour Henri III de se refaire une virginité politique et il s'appuie quand même sur des modèles artistiques qui sont assez prestigieux il faut quand même le dire voilà alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors il y a un grand moment où finalement on ne construit plus rien et puis les chantiers reprennent en fait au XIVe siècle à la fin du XIVe siècle avec Henri Herverve qui est un Yéveve excusez-moi qui est un architecte qui a été l'architecte de Richard II qui est le dernier roi du XIVe siècle il a régné de 1377 à 1399 et puis de son successeur Henri IV le Henri IV d'Angleterre je précise bien entendu et donc c'est sous ces deux rois évidemment qu'il a travaillé sur différents édifices dont ceux de Westminster et donc il fait partie de ceux qui vont achever il n'est pas le seul il y a d'autres architectes ils vont achever les travaux du XIIIe c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici vous voyez la nef les bâtiments conventuels bien évidemment voilà qui sont complétés donc on complète en fait le bâtiment à ce moment-là donc ceci au tournant XIVe, XVe quoi en fait voilà donc vous voyez donc voilà on va prolonger le chantier dans cette direction-ci jusque vers la façade alors façade qui toutefois mérite là aussi commentaire si j'aurais pu vous montrer ce serait des images d'avant on va dire l'avant le XVIIIe siècle et vous auriez vu deux tours qui arrivaient qu'à cette hauteur-là alors probablement qu'elle s'était prévue pourrait être tout en haut mais là encore début XIVe siècle bon la guerre de Cent Ans reprend après ça a dû jouer après ils enchaînent sur la guerre des Deux-Roses ça a dû limiter un peu le chantier et donc rien n'a été fait donc il faut attendre en fait le XVIIIe siècle 1735-1745 pour que Nicolas Hawksworth dont j'ai parlé tout à l'heure reçoive la tâche de faire ceci c'est à lui que l'on doit donc au XVIIIe siècle ces tours très gothicisantes et qui vous rappellent que le revival gothique en Angleterre ce n'est pas qu'au XIXe siècle en fait il y a une tradition tout à fait étonnante à conserver le gothique bien au-delà effectivement de la période où il avait véritablement sévi c'est à dire en fait plutôt à la fin du Moyen-Âge vous le retrouverez en fait à tous les étages dans les siècles suivants dans certaines circonstances ici il s'agissait vous l'avez compris de rester dans une tonalité celle du Moyen-Âge donc époque prestigieuse auxquelles bien sûr étaient censés renvoyer bien sûr ces deux tours mais ceci je répète date du XVIIIe siècle voilà de même que les niches qui sont là datent du XVIe siècle et les statues qui sont dedans du XIXe de toute façon donc la face que vous voyez là est une façade je répète qui ne date que du XVIIIe voilà bon là je vous montre en détail on voit tout de suite qu'on a affaire évidemment à des statues qui sont des statues de personnages traités à la mode XIXe siècle voilà je mérite quand même une vue intérieure une petite idée quand même du bâtiment tel qu'il est à l'intérieur mais bon voilà ça vous permet de saisir les fameuses colonnes qui sont justement en marbre de pure banque là on les voit très bien qui contrastent avec la pierre blanche à côté voilà pour ça c'est le cœur qui se trouve la vue est prise avec le cœur derrière moi et vers la façade en fait voilà c'est une église gothique sinon qui vous répond alors elle est très étroite elle est assez haute mais elle est très très étroite c'est ce qui la différencie en termes de volume de ces homologues françaises quand même voilà donc le cloître très rapidement bon ben voilà les galeries donc là la galerie ouest du cloître ici donc la galerie est on aperçoit la salle capitulaire derrière voilà ici la galerie donc sud donc les galeries qui datent vous dites pour l'essentiel de la fin du 14e siècle également voilà comment ça se présente de l'intérieur évidemment il faut imaginer sans les vitres que vous voyez aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque je rappelle que c'est un monastère donc voilà et pour finir évidemment la petite touche c'est ça et oui en effet Henri VII alors là on est à la fin du 15e siècle dernière étape Henri VII il est venu roi en 1485 décide au début du 16e siècle en les années 1500-1508 de réaliser une nouvelle chapelle de la Vierge en fait il y avait une chapelle de la Vierge où se trouvait d'ailleurs le tombeau d'Edouard le Confesseur il faut faire une nouvelle chapelle avec la petite idée c'est de mettre son tombeau à lui aussi alors c'est pas nouveau mais il a choisi un endroit plutôt stratégique vous l'avez remarqué quand même dans l'axe là encore l'histoire parle d'elle-même Henri VII c'est la fin de la Guerre de Rose c'est le vainqueur de Richard III bien sûr Kingdom for all for my kingdom bien sûr bataille de Bosworth 485 et donc la défaite effectivement du camp des York et donc c'est l'arrivée au pouvoir des Tudors qui était associé au Lancastre et donc il a fallu marquer le coup et d'où cette chapelle cette grande chapelle qui est donc réalisée donc je vous l'ai dit au début du XVIe siècle la voilà alors elle contraste très nettement donc on a détruit l'ancienne chapelle et construit cette grande chapelle dans un style très différent qu'on appelle le style perpendiculaire vous savez le style perpendiculaire anglais c'est l'équivalent du gothique flamboyant chez nous voilà ils appellent le royaume ils appellent ça le style decorated c'est les termes équivalents bon avant c'est le plus classique c'est pré-gotique gothique voilà il n'y a pas de problème mais voilà donc ça c'est vraiment le dernier style ce qui correspond au flamboyant et donc effectivement c'est en effet flamboyant très complexe au niveau de l'architecture avec des formes assez curvilignes et beaucoup une forêt de pinacles très caractéristique également du style de cette époque vous voyez c'est vraiment de la dentelle de pierre si vous regardez comment c'est conçu là on voit le contraste avec vous voyez le coeur XIIIe siècle et la chapelle de style perpendiculaire mais bon il y a deux siècles d'écart entre les deux plus de deux siècles d'écart même voilà petits détails donc c'est là que se trouve le tombeau alors je vous ai mis une peinture c'est l'intérieur une peinture de Canaletto Canaletto vous savez qui est venu à Londres dans les années 1750 et donc qui a réalisé pas mal de paysages anglais de Londres entre autres et donc voyez c'est ce que vous avez perçu ici avec ces fameuses clés pendantes très caractéristiques du style on est vraiment je vous dis dans du gothique flamboyant à l'état pur voilà le tombeau est là-bas alors le tombeau a été réalisé bien sûr après la mort d'Henri VII donc il date de l'époque du début du règne d'Henri VIII dans les années 1512-1518 mais le projet datait bien d'Henri VII ce qui m'amène à arriver et bien dans le palais de Wisminster car je vous l'avais compris il y a l'abbaye d'une part mais qui a des fonctions politiques quelquefois c'est à dire qu'il ne faut pas imaginer il y a les moines d'un côté le politique de l'autre donc c'est un tout et puis il y a d'autres activités je l'ai dit également donc voilà les bâtiments qui restent il ne reste pas grand-chose en fait c'est vraiment très léger il vous reste ceci qui est donc le fameux grand hall bien entendu alors ce grand hall avait été conçu dès l'époque de Guillaume II donc à la fin du XIe siècle mais il a été remagné par Henry Yellev le même architecte dont j'ai parlé tout à l'heure vous savez qui a repris entre autres le chantier de Wisminster et c'est à lui que l'on doit en fait la dernière mouture de cette grande pièce effectivement très très spacieuse qui servait pour les grandes cérémonies anglaises et ce jusqu'à une époque assez récente quand même il faut le dire quand je dis récente c'est même plus que récente donc voilà alors ce que ça donne maintenant aujourd'hui ben voilà la salle elle est là c'est cette salle là la chapelle Saint-Stéphane bon elle est juste derrière en fait tout le reste c'est du XIXe siècle bon là c'était pour vous remontrer ces deux bâtiments grande salle ici chapelle Saint-Stéphane ici chapelle Saint-Stéphane d'ailleurs qui servait aussi pour les réunions qui servait aussi beaucoup pour les réunions du Parlement donc voilà alors je vous ai mis quelques vues intérieures parce que j'ai pas pu ça ça se visite mais j'ai pas pu entrer à l'intérieur j'avais pas eu le temps et donc c'est la la grande salle la grande halle vous voyez donc on devine le style effectivement gothique tardif ça se voit alors ce qu'a fait si vous voulez Henry et l'Ève c'est qu'avant lui c'était voûté et il y avait deux nefs donc il a fait sauter les colonnes et il a mis une charpente à la place voilà donc c'est une charpente qui a remplacé ce qui a permis de dégager en fait le centre et donc là c'est la dernière grande cérémonie c'est la cérémonie du couronnement du roi Georges IV en 1820 et voilà la fameuse chapelle Saint-Stéphane dont malheureusement l'aspect chapelle a totalement disparu on a retrouvé des peintures du 14e siècle qui représentent différentes scènes religieuses dont l'histoire du livre de Job entre autres et mais bon c'est pas celle que vous voyez du tout ça ce sont des peintures tout à fait récentes mais bon ça vous donne une idée de ce qu'était cette chapelle en termes de volume elle date de l'époque aussi Henry y élève encore lui qui était actif à cette époque sur ce chantier alors pourquoi j'ai mis ça ah oui c'était à cause de Sainte Marguerite il y a une petite église qui est là que vous voyez toujours c'est l'église Sainte Marguerite de Westminster alors qui est intéressante c'est une assez ancienne église mais qui a connu un développement particulier à la fin du Moyen-Âge puisqu'elle a été prise en charge par la corporation donc une guilde des marchands de laine et donc c'est ce qu'il a valu d'être embelli à la fin du Moyen-Âge au 15ème siècle la voici et c'est un exemple typique justement de style perpendiculaire donc l'église à Trois-Neuf vous pouvez le constater bon alors le portail ici lui est 19ème siècle on n'en a pas douté mais le reste par contre est bien enfin si ça a été très restauré correspond bien au style de cette époque là on a un bel exemple justement de perpendiculaire alors perpendiculaire parce que très souvent dans ces églises c'est pas toujours le cas mais dans ces églises en fait les voûtes sont assez basses donc en fait voilà vous n'avez pas ces formes souvent assez curvilignes que vous avez dans les édifices plutôt de nos régions donc c'est le nom de perpendiculaire vient en partie de ce trait particulier qui caractérise l'architecture anglaise à cette époque donc voilà un autre détail de cette église donc c'est un de ses collatéraux et voilà le chevet chevet plat effectivement là aussi c'est une caractéristique à partir du 14ème siècle systématiquement les chevets anglais sont plats alors qu'avant ils étaient arrondis c'est quelque chose qui apparaît très tôt également en architecture gothique anglaise qu'on trouve ailleurs il n'y a pas que là mais entre autres en Angleterre c'est particulièrement net alors exit donc les questions City et Westminster nous passons maintenant bien sûr au quartier de Southwark Southwark c'est le faubourg je dirais c'est le 3ème pôle il y a Westminster il y a la City et il y a Southwark en fait ça veut dire que c'est un faubourg je vous l'ai dit où rapidement quand même une activité économique importante va se développer et puis des activités un peu périphériques comme vous êtes en dehors de la ville on peut placer des activités qui sont moins bien vues les tavernes les bains les prostituées ça fonctionne d'ailleurs beaucoup avec la rubrique précédente en l'occurrence à l'époque mais pas que cela bien sûr et entre autres il y avait dans ce quartier une église un prioré que dis-je que vous voyez ici a priori donc des chanoines de Saint-Augustin c'est l'église qu'on appelle aujourd'hui Southwark Cathedral alors cathédrale mais cathédrale depuis 1905 seulement avant elle n'était pas cathédrale du tout c'était je l'ai dit une église canoniale fondée en 1100 en 1212 ou plutôt refondée en 1212 parce que elle avait effectivement déjà il y avait déjà une église précédente mais qui avait brûlé et donc on l'a rebâtie au XIIIe siècle c'est celle que vous voyez donc aujourd'hui la voici la voici alors grosso modo la partie la plus ancienne c'est le chœur qui est ici et l'avant-chœur et le chœur le chœur il y a deux parties parce qu'il y a des chapelles vous voyez ici avec une sorte de pièce qui précède ici et là vous avez un autre élément du chœur donc il y a deux chœurs quelque part donc ça c'est la partie vraiment la plus ancienne qui date donc des années 1220-1260 on va dire vous voyez le chevet plat que j'évoquais tout à l'heure qui apparaît systématiquement rassurez-vous je vous montrerai on a retrouvé des traces de l'église plus ancienne du XIe et XIIe siècle de ce côté-ci le transept ici lui est postérieur il date du XVe siècle 1420 précisément il a été réalisé par un évêque de Winchester parce que effectivement il s'appelle Henry de Beaufort parce que en effet vous êtes tout près de la résidence londonienne des évêques de Winchester c'est loin c'est beaucoup plus à l'ouest bien entendu sur la côte sud de l'Angleterre c'est un évêché prestigieux mais ils avaient un pied-à-terre on remarque beaucoup de grands évêchés avaient un pied-à-terre à Londres et donc c'était dans ce quartier-là que les évêques de Winchester au XIIe siècle avaient jeté leur dévolu et donc là ça c'est la Nef alors la Nef je le dis tout de suite qui date du XVe siècle a été totalement refaite au XIXe donc en fait là c'est vraiment une réflexion mais enfin dans le style dans le style quand même voilà donc je vous propose de découvrir cet édifice voilà alors voilà les vestiges de l'ancienne église vous voyez contre le mur nord c'est ce que vous apercevez ici et l'arc que vous apercevez là ça s'appartient à l'église pré-gothique voilà on devient le départ de l'arc et là on voit les nouvelles maçonneries et donc on revient maintenant alors le chevet très particulier avec ces quatre chapelles vous voyez donc c'est pour ça qu'on parle de deux cœurs en fait il y a un cœur ici puis il y en a un là avec ces quatre chapelles le clocher sur la croisée voilà ce que ça donne vous voyez donc il est assez bas ce qui donne cette forme un peu curieuse donc là on est je le répète sur en effet le XIIIe siècle voilà l'intérieur et on voit les quatre chapelles que vous apercevez extérieurement une, deux, trois, quatre avec des petites colonnes très simples vous retrouvez c'est le même type de colonne que vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs dans l'abbaye de Westminster parce que c'est contemporain de la construction de Westminster à la baie en fait il faut replacer ça dans le contexte alors ensuite on va passer dans les transepts je suppose non le chevet le chevet non la façade c'est là oui alors ça paraît bizarre mais c'est bien la façade je rassure de vous parce qu'il n'y a pas de porte mais effectivement on rentre sur le côté droit donc au sud de ce côté-ci en fait voilà là vous avez le transept mais tout ça c'est 15e siècle et ça ça a été refait au XIXe voilà donc on entre en fait ici maintenant pour accéder à cet édifice donc voilà avec ces éléments effectivement décoratifs qui sont assez caractéristiques en fait plutôt de l'art d'ailleurs roman plus que de l'art gothique mais qui ont été placés ici de manière abusive par les restaurateurs du XIXe siècle on le sait parce que sur les tapisseries d'ailleurs de Bayeux on voit beaucoup de bâtiments avec cette marqueterie ce jeu de couleurs vous voyez très particulier mais c'est plutôt à l'époque romane qu'à l'époque gothique voilà donc là vous voyez la croisée du transept le transept sud donc le coeur ici et voici on est à l'intérieur de l'édifice donc le coeur est ici là vous êtes dans la nef vous l'avez compris la croisée est à ce niveau là donc voilà une belle église elle a été réalisée en reprenant les canons que l'on sait de l'époque la même chose mais vue prise dans l'autre sens voilà une vue d'un des transept et ça sont les couloirs qui longent le coeur déambulatoire pour mener justement à l'arrière coeur du coup on trouve pas mal de pierres tombales dont une ici qui est très intéressante elle est en bois ce qui est très rare 1280 1280 un chevalier qui s'est fait donc inhumé ici voilà c'est la position de ses jambes qui sont croisées c'est très étonnant c'est assez peu fréquent et puis on trouve des célébrités alors là on a affaire au poète John Gower c'est un des grands grands poètes anglais du 14ème siècle il est mort tout début 15ème donc là ça date du tout début du 15ème siècle la tombe a été un peu restaurée je précise quand même donc elle se trouve dans cet édifice de Southworth John Gower c'est un contemporain de Geoffroy Chausseur c'est peut-être mieux l'auteur des contes de Canterbury donc c'est un je vous dis un des très très grands auteurs à une époque où justement une littérature anglaise assez riche effectivement sévit à cette époque une littérature romanesque principalement et donc il est représenté le tombeau donc lui il est là alors il y a les trois vertus théologales qui sont derrière et puis trois livres l'un en français l'un en anglais et l'un en latin les trois langues que l'on parlait à l'époque parmi les élites bien sûr en Angleterre bon évidemment le français c'est un héritage des dynasties anglo-normandes et plantagenais qui bien sûr ont amené le français à la cour d'Angleterre même si la population elle bien sûr parlait plutôt l'anglais comme vous l'imaginez alors je vous ai parlé tout à l'heure justement de la résidence des évêques de Winchester et bien justement voilà voilà ce qu'il en reste pas grand chose mais c'est un bâtiment du XIIIe siècle donc il reste un mur c'est une grande pièce qui faisait 80 mètres de long et qui était la pièce principale de réception de ce puissant évêché et de l'évêque la rose que vous avez parlé elle date par contre du XIVe siècle on voit qu'elle est un peu plus tardive par son style un petit peu plus sophistiqué voilà donc un petit vestige c'est juste à côté de la cathédrale tout près de la cathédrale de Southwark alors il n'y a pas que là que vous trouvez justement ce genre de résidence de Faubourg où justement quelques grands de ce monde avaient leurs pieds à terre vous en trouvez une aussi en face de Westminster justement alors qu'il n'y avait pas de pont à l'époque je le rappelle c'est la quartier de Lambeth Lambeth Moor c'était des marais en fait au départ et Lambeth Moor elle va être accaparée au XIIIe siècle par les archevêques de Canterbury parce que quand vous arrivez de Canterbury pour Londres en fait vous arrivez par là vous passez par là donc en fait vous pouviez faire un petit détour par ici et donc c'est là que va être situé donc voilà je vous ai mis ici des reproductions qui datent du XVIIIe siècle je précise quand même vous voyez qu'à l'époque on est encore loin de Londres vous voyez que Londres est là-bas et voilà c'est cette résidence là donc il y avait une église dédiée à la Vierge que vous apercevez ici et un palais voilà c'est ce palais que vous apercevez ici donc qui était la résidence je le rappelle des archevêques alors il en reste quelque chose il en reste quelque chose voilà vue prise donc c'est sur la rive droite de la Tamise là vous avez l'église on ne la voit pas bien elle est derrière le clocher ici voilà si on voit le clocher mais on ne voit pas l'église et là l'entrée se fait par ici alors maintenant il y a eu plusieurs époques les parties les plus anciennes en fait je vous le dis ce qui reste date de la fin du 15ème parce que en 1381 il y a eu il faut savoir en Angleterre une énorme révolte mais c'est un phénomène général dans toute l'Europe vous avez les Chompies à Florence en 1378 vous avez la Jacquerie les Jacques en France et donc en Angleterre c'est les Lollars la révolte des Lollars en 1381 révolte sociale économique il y a la peste on ne mange plus à sa faim il y a les impôts qui augmentent etc bon bref baisse du pouvoir d'achat bon je ne vais pas vous refaire on en sort je ne vais pas vous y ramener voilà donc ce sont des insoumis quelque part et donc ils ont mis le feu ils ont mis le feu au bâtiment et donc c'est pour ça qu'il a fallu les reconstruire petit à petit au 15ème siècle à la fin du 15ème siècle ce que vous allez voir donc date du 15ème siècle mais c'est dans le style gothique encore et puis il y a eu des reconstructions au 17ème siècle c'est le cas de la chapelle que vous apercevez derrière ici qui date la grande halle je veux dire qui date du 17ème siècle voilà voilà l'entrée donc là c'est une entrée authentique 1490 voilà donc qui vous donne un bel exemple du dernier gothique dernier style gothique avec une entrée chartière une entrée piétonnière vous voyez c'est une des parties les mieux conservées en fait de cette résidence archiépiscopale campagnarde aux portes de Londres la voici en détail la fenêtre au-dessus donc tout ça sont des éléments très caractéristiques justement de ce style perpendiculaire que j'évoquais tout à l'heure et voilà c'est le même bâtiment mais vu de l'autre côté voilà là c'est la porte par laquelle vous entriez après et vous gagnez vous êtes dans une cour et vous avez en face de vous la grande salle principale du palais que voici alors qui est intéressante parce que vous voyez je vous ai dit 17ème siècle et regardez les fenêtres c'est du gothique alors là non parce que vu de loin on se dit bah oui c'est le 17ème siècle c'est étonnant du gothique au 17ème siècle pas plus beaucoup vous voyez pour montrer qu'en Angleterre on a gardé cette voilà il y a un pré néo-gothique en fait qui effectivement est perceptible voilà donc d'autres éléments de la résidence c'est tout très restauré il faut quand même le dire qui date également de la fin du 15ème voilà puis le bâtiment continue par là mais là par contre c'est le 19ème siècle il n'y a plus grand chose effectivement d'authentique dans cette partie là voilà l'église en question qui elle aussi a été reconstruite totalement au 19ème siècle la seule chose qui est à peu près authentique c'est le clocher enfin bon ça a été refait dans le style 15ème de cet édifice religieux c'est d'ailleurs là qu'est enterré l'amiral Blaye celui qui a subi les mutins du Bounty vous savez les mutins du Bounty il a eu une belle carrière après un petit bisutage au début mais après ça s'est plutôt bien passé pour lui c'était en 1789 que ça s'était passé je vous renvoie à l'ouvrage ad hoc et justement puisqu'on a été tout à l'heure à Southwark un élément aussi important à souligner évidemment comme vous vous en doutez autour de la ville dans les faubourgs vous trouviez les hôpitaux les lépreuseries les fosses communes les lieux d'exécution enfin bon bref tout ce qui n'avait pas n'était pas bon supporté à l'intérieur de la ville intramuros vous ne serez donc pas souvenirs que beaucoup d'hôpitaux aient pu exister et donc il se trouve que justement à côté du palais de l'évêque de Wichester et donc près de Southwark tout à l'heure il y avait justement un grand hôpital voilà qui s'appelait l'hôpital Saint Thomas Saint Thomas et cet hôpital finalement va ensuite déménager et aujourd'hui en fait il est là il n'est pas loin de l'embaix vous voyez la bonne finster est là et donc l'embaix c'est juste de ce côté-ci et donc il est dans cette zone-là je vous en mets juste sans pour nous directement mais pour vous rappeler effectivement là encore quelques particularités de cette ville médiévale et de ses institutions hospitalières bien sûr excentrées dernière je pense que j'ai dit le mec là oui dernière résidence que je voulais montrer c'est la résidence de l'évêque d'Ely Ely c'est en Isanglia donc c'est au nord-est de Londres c'est un évêché également très très important et donc lui donc il avait aussi sa petite résidence que je suis en train de tenter de trouver quelque part elle devrait être elle devrait être censée ah ils ne l'ont pas noté enfin elle est de toute façon elle est par là elle est par là de toute manière de ce côté-là ils n'ont pas mis le nom c'est la petite église donc Saint-Ethelreda je regarde si elle n'est pas dans la légende quand même non elle n'en a pas mis ça c'est bizarre ça donc Saint-Ethelreda qui est donc en fait l'église qui était l'église du palais de la résidence de l'évêque d'Ely et d'ailleurs il ne reste plus que cette église qui est redevenue une église catholique parce que évidemment comme toutes les églises comme beaucoup d'églises elle a été fermée au moment des réformes d'Henri VIII voilà il reste le chevet et la crypte qui se trouve ici en fait vous voyez au-dessous on voit les fenêtres ici voilà donc c'est une église donc du XIVe siècle voilà c'est le détail de la Grande Baie et voici l'intérieur d'une mononef voilà donc elle est vous voyez charpentée là aussi voilà c'était au moment où on a détruit les bâtiments conventuels et les bâtiments qui étaient associés à l'église vous voyez 1772 voilà ça ressemblait à ça donc il ne reste plus en fait c'est ça qui a survécu mais vous voyez qu'elle est totalement ruinée déjà à l'époque donc elle a survécu un peu miraculeusement bien donc après cette église sainte-et-elle-rédat donc qui j'ai oublié était la sainte parce que c'est la sainte patronne d'Elie je précise c'est une princesse saxonne qui était restée vierge malgré ses nombreux mariages ce qui n'était pas évident pas évident à expliquer effectivement donc voilà je ne me fais pas un dessin donc voilà alors j'arrive j'avance maintenant un petit peu rapidement mais j'arrive donc à la suite donc je suis rendu effectivement à le point suivant donc les métamorphoses on va parler des métamorphoses d'une capitale attendez que je regarde mon petit point voilà la cité aux 100 paroisses il me semblait la cité aux 100 paroisses sur les traces de la Londres médiévale donc ça va être assez rapide parce que je ne vais pas faire bon d'abord il ne reste pas beaucoup d'églises donc je vous ai mis juste à titre d'exemple quelques éléments qui vous permettent de vous faire une petite idée la principale église évidemment vous vous en doutez c'était la cathédrale Saint-Paul qui était vraiment le grand édifice central ici bien sûr de la ville cathédrale très ancienne censée remonter au tout début du Moyen-Âge mais de cette église on ne sait pas grand chose la première que l'on connaît de manière assurée c'est la cathédrale réalisée par les Normands à leur arrivée effectivement elle est reconstruite par les Normands donc à l'époque de Guillaume le Conquérant donc il y avait une belle église romane mais qui là aussi va faire l'objet d'une reconstruction à peu près comme Boissinster dans les mêmes timings c'est à dire qu'au XIIIe siècle on va entamer un chantier qui va ouvrir vers une nouvelle église qui sera donc une église gothique comme vous pouvez vous en douter alors là je t'ai pour vous montrer évidemment la fameuse Saint-Paul mais la Saint-Paul que vous voyez aujourd'hui c'est celle qui a été reconstruite au XVIIe, XVIIIe par Christopher Wren donc à la place qu'est-ce qu'il faut imaginer ben ça voilà à quoi ressemblait Saint-Paul jadis donc vous voyez c'est pas tout à fait celle que vous connaissez aujourd'hui vous voyez une grande église gothique que vous pouvez le constater que vous ne verrez donc plus du tout aujourd'hui comme vous pouvez vous en douter alors pour les autres églises celles que je vous montrais sont ou dans la city ou à la périphérie donc je ne vais pas vous les localiser à chaque fois précisément mais je voulais d'abord faire un petit historique de ce qu'on peut retrouver là vous êtes sous l'église Sainte Bride de Sainte Brigitte en fait très belle église de Christopher Wren mais qui en fait recouvre une église plus ancienne donc ça c'est le plan de l'église actuelle mais si je fais je vais à un petit musée au dessous vous voyez qu'il y a plein de petites couleurs donc vous voyez que la plus ancienne église en fait c'est ce que vous apercevez ici c'est la partie saxonne puis après vous avez l'église romane onzième, douzième siècle voilà etc etc donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais dessous qu'est-ce qu'on a trouvé là encore regardez un pavement romain donc on est vraiment là on est au cœur de la city donc c'est normal vous tombez sur un pavement romain ça c'est la première strate du site voilà ça c'est la strate saxonne vous voyez c'est pas brillant brillant il reste juste ça voilà bon après vous avez la strate effectivement onzième siècle avec un abside et vous voyez que dès le douzième siècle il n'y a plus d'abside enfin il y a un abside mais elle est plate effectivement qui a été placé ici alors je vous montre ça parce que regardez voilà la tombe elle est là c'est-à-dire que le musée vous voyez est aménagé dans l'église dans l'espace entre autres d'église douzième siècle puisque la tombe a été retrouvée vous voyez ici là voilà vous voyez comment c'est fichu et on voit encore l'arrondi de l'abside précédente ici voilà autre exemple de vestige ancien sous l'église Sainte-Marie-le-Beau là encore reconstruite au XVIIe siècle comme vous pouvez le deviner sous l'église regardez une crypte il nous reste souvent les cryptes sont conservées souvent le reste bien sûr a disparu puisque l'église a brûlé lors du grand incendie de 1666 comme la précédente donc c'est une crypte du XIIe siècle que voici voilà des gravures de l'époque et voilà ce que vous voyez aujourd'hui quand vous descendez dans la crypte il reste quelques murs de l'époque romane pour le reste pour le reste donc quelques autres églises qui sont intéressantes bah oui il y en a une qui est très intéressante c'est l'église Saint-Barthélemy le Grand Saint-Barthélemy le Grand c'est une des plus intéressantes elle date de 1122 1132 elle est réalisée par un certain Raer qui nous dit-on aurait été un bouffon du roi Henri Ier alors un bouffon très riche moi je vais faire bouffon immédiatement parce que là franchement vu ce qu'il a construit c'est impressionnant alors j'ai vu j'ai tenté de comparer les sources tout le monde n'était pas d'accord il est parfois marqué courtisan alors bon c'est pas clair puis évidemment c'était pas un anglais non plus enfin bon j'ai pas bien apparemment ils ne savent pas très bien enfin en tout cas il avait des moyens et il décide de réaliser effectivement en fait c'est un établissement a priori de chanoine de Saint Augustin là encore mais qui va être associé à un hôpital et l'hôpital qui existe toujours d'ailleurs l'hôpital Saint-Barthélemy existe toujours il sera séparé à partir de la fin du 13e siècle de ce priguré et d'ailleurs c'est pour ça qu'une autre église qui s'appelle Saint-Barthélemy le petit sera construite à côté de l'hôpital mais en fait c'est bien au départ une fondation hospitalière et aussi un lieu qui devait être un lieu de sépulture vous l'imaginez pour le donateur donc c'est une très ancienne église donc je l'ai dit du 12e siècle hélas et bien après que les mesures d'Henri VIII mettant fin aux ordres religieux soient tombées on a détruit regardez toute la nef qui se trouvait ici et une grande partie du cloître reste donc cette galerie du cloître qui date du 15e siècle et donc l'église elle qui date par contre pour l'essentiel de l'époque romane donc du 12e siècle sauf cette chapelle qui avait été rajoutée au 14e siècle chapelle de la Vierge qui d'ailleurs reprend en manière de prolongement ce qu'on a vu tout à l'heure pour Westminster donc voilà pour vous situer un petit peu les choses je précise d'ailleurs que c'est carrément une reconstruction que vous voyez aujourd'hui parce qu'elle avait servi à plein de tâches qui n'avaient plus rien à voir avec les fonctions religieuses puisque tous ces monastères toutes ces priorés qui ont été confisqués bien entendu ont été vendus et donc ils sont devenus ils ont servi à tout ce qu'on voulait y compris de carrière d'où le fait par exemple ici qu'on ait démoli toute cette partie là alors je vous emmène donc à Saint-Barthélemy d'abord voilà c'est par là qu'on entrait c'est un vestige d'un portail du 13e siècle qui était l'un des portails qui ouvrait sur la façade de l'église mais aujourd'hui ce n'est plus la façade de l'église elle s'ouvre là-bas maintenant donc vous voyez tout ce qui est entre les deux ça a été anéanti c'est vous dire que c'était une très grande église et à l'époque Tudor ça se faisait qu'on a construit une maison là vous avez un des rares exemples d'architecture Tudor restaurée mais quand même d'architecture j'entends quotidienne enfin civile voilà là je suis derrière la maison Tudor elle est un peu particulière voilà et donc j'arrive devant l'église ce qu'il en reste puisque j'arrive directement au niveau du transept en fait alors ça c'est une nouvelle entrée qui a été réalisée à la fin du 19e siècle en imitant vous voyez le style vous voyez d'ichromes que j'évoquais tout à l'heure des églises romanes donc anglo-normandes voilà c'est ce que vous voyez donc ici avec la statue ici donc du donateur donc voilà je suis maintenant à l'arrière donc voilà la chapelle la fameuse chapelle de la Vierge qui se trouve ici et ça c'est donc le coeur de l'église Saint-Barthélemy avec deux couleurs qu'on pouvait le constater et utiliser pour la réalisation de cet édifice et voilà l'intérieur vous voyez et vous allez retrouver des points communs avec la chapelle de la tour de Londres vous voyez avec ces grosses piles très marquées ici ces arcs vous voyez ici cintrés vous voyez qu'il y a un étage de tribune au-dessus par contre vous avez compris que cet étage-là a été refait à l'époque gothique évidemment il date du 15e siècle de même que l'oriel que vous apercevez à l'oriel vous savez c'est cette petite loge qui permet donc ici aux prieurs de suivre l'office de l'extérieur donc voilà quelques vues de ce très bel édifice romand des mieux conservés donc de Londres pour ce qui nous serait en tout cas vous voyez on retrouve ces arcs très surossés que vous aviez également dans la tour de Londres voilà donc ça c'est les déambulatoires enfin le déambulatoire gauche en l'occurrence ici le déambulatoire droit en regardant vers l'ouest donc là c'est une vue prise le coeur est derrière moi donc c'est normalement évidemment la nef devrait se prolonger là mais il n'y a plus de nef donc ils ont mis l'orgue à cet endroit là donc c'est le transept en fait qui est ici voilà là je suis au niveau de la croisée du transept quelques chapelles gothiques qui flanquent maintenant l'édifice et voilà la chapelle de la vierge donc située derrière dans l'alignement du coeur qui date du 14e siècle voilà et donc le cloître la seule galerie du cloître rescapée donc du 15e siècle avec en prime quand même un fonds baptismal de 1405 et la tombe quand même du damnateur mais tombe qui a été refaite au 15e siècle ou même oui au 15e siècle 1405 aussi au 15e siècle donc également alors au delà de cet édifice là il y a un autre édifice qui est assez intéressant c'est l'église du temple je pense que c'est celle que j'ai dit moi là qui se trouve donc ici alors qui par contre là est extérieur au mur qui est hors les murs c'est l'église des templiers alors qu'une église vous l'avez compris donc qui a été fondée en 1185 en fait par l'ordre des templiers je ne sais pas un dessin vous connaissez vous retrouvez d'ailleurs le plan type imitation sainte sépulcre donc plan circulaire qu'on trouve souvent chez les templiers c'est cet édifice là que vous avez pensé donc ici voilà le portail et par contre vient se greffer dessus c'est une espèce de grand coeur mais qui date de 1220-1230 donc qui est contemporain là aussi du chantier de Westminster c'est intéressant de voir qu'il y a des résonances on voit qu'il y a plein d'édifices qui sont mis en chantier dans le prolongement ce qui n'est pas une surprise de celui de Westminster alors évidemment ça fait bizarre parce que vous avez une structure cylindrique qui vient jouxter une structure qui ne l'est pas vous voyez ce qui fait quelque chose de curieux voilà je suis derrière cette partie parallépipédique on voit la partie arrondie ici alors c'était fermé mais j'ai pris une photo là sur l'internet aussi vous voyez un peu à l'intérieur donc là on voit bien la partie arrondie et on voit bien comment il y a le prolongement effectivement parallépipédique derrière alors là maintenant ça va être beaucoup plus rapide des petites églises très simples comme par exemple ici Saint-Hélène Bishopgate Bishopgate c'est près d'une des portes de la ville Bishopgate la porte de l'évêque donc c'est une des portes de l'Est en l'occurrence ici c'est intéressant c'est une église double si vous regardez bien alors la façade là telle qu'elle est elle est de 1500 mais à l'intérieur vous êtes plutôt sur du 14e 15e siècle en fait il était une fois une paroisse qui était là qui s'appelait Saint-Hélène et il était une fois un monastère de Bédinictine qui au 13e siècle s'était installé là et donc chacun avait son église et un beau jour au 15e siècle ils se sont dit tiens et si on faisait communiquer et donc en fait ils ont ouvert ce que vous ne verrez pas ils ont ouvert en fait les deux églises qui communiquent l'une l'autre donc c'est vraiment deux églises doubles celle de droite pour les paroissiens celle de gauche pour les moniales alors bien sûr jusqu'en 1535 parce qu'après elles ont été expulsées comme vous vous en doutez voilà l'église Saint-Gilles Creepersgate Creepersgate c'est une des portes du nord nord-ouest excusez-moi de Londres donc il y a une église des années 1390 sauf le haut du clocher qui a été refait au 17e siècle vous avez une petite idée de ces églises gothiques vous voyez qui déjà amorcent le sil perpendiculaire mais méfiez-vous il y a toujours plein de restaurations vous voyez ces crènes-là ils en mettent partout systématiquement quand ils restaurent au 19e siècle c'est le truc qu'ils adorent ça alors que alors celle-là elle est toute mimie elle est toute mimie je l'ai mis c'est Saint-Etel-Burga c'est une sainte vierge de l'époque saxonne du 7e siècle et c'est la plus petite église de Londres elle n'est pas grande effectivement alors elle date du 15e siècle en fait dans sa version actuelle vous retrouvez il y a un de ses arcs vous voyez en ans de panier c'est caractéristique du gothique tardif j'exclus bien sûr le clocher qui lui est du 17e encore une autre ici l'église Saint-Olaf Hartstreet le nom de la rue où elle se trouve Saint-Olaf c'est un roi norvégien qui avait aidé qui avait tenté d'aider les saxons contre Knut qui a été zigouillé si je puis me permettre l'expression et donc qui a été ensuite canonisé et donc c'est une église qui également alors qui a été sauvée elle des flammes c'est celle que je vous montre en fait tout celle que je vous montre c'est des églises qui ont échappé en fait à l'incendie c'est pour ça que vous voyez encore des éléments médiévaux celle-ci par exemple on sait qu'elle a été sauvée par un paroissien Samuel Pépice qu'on connait bien parce qu'il a écrit un journal passionnant dans les années 1660 qui raconte toute l'histoire de Londres dont le grand incendie de 1666 et c'est lui il habitait dans le quartier et il s'est dit et les gars on va faire un coupe-feu autour de l'église à une époque où la plupart des maisons sont encore en bois donc on pouvait démonter facilement les maisons aujourd'hui ce sera plus difficile effectivement et donc c'est pourquoi l'église a été sauvée en fait elle a échappé à l'incendie donc là encore vous êtes sur une église effectivement qui doit être datée du 15e siècle vous voyez le style flamboyant classique idem la tour l'église Saint-Sépulcre Without Gate située donc juste au-delà des murs comme le nom l'indique cette fois-ci plutôt à l'ouest de la ville donc 1450 très joli tour mais là encore les restaurateurs du 19e siècle se sont amusés à mettre des grands pinacs parce qu'ils adorent ça aussi et un dernier exemple c'est un exemple assez intéressant des mésaventures de ces édifices vous étiez donc là aussi au nord-est Palouane-Barbican également de Krippel's Gate c'est une église Saint-Alphège encore le fameux saint martyrisé vous savez par les saxons en 1012 et donc il y avait une paroissiale en fait ici qui s'appelait Saint-Alphège et à côté il y avait un prioré bénédictin et au 14e siècle on a créé un hôpital là encore un hôpital qui s'est beaucoup développé effectivement et puis il y avait une communauté de chanoines qui s'en occupait donc il y a d'abord qu'un riz 8 terminé donc qu'est-ce qui s'est passé comme l'église paroissiale mena ses ruines ils se sont dit tiens plutôt que de la reconstruire on va s'installer dans le bâtiment désaffecté puisque les chanoines sont partis donc à la fin du 16e ça devient une église effectivement paroissiale à nouveau c'est l'église que vous voyez ici et alors elle a été bâtie à plein de reprises y compris dans le style néogothique c'est pourquoi vous voyez détrompez-vous c'est pas si ancien que ce que vous voyez là et elle a été placée là parce que c'est pour rappeler évidemment un souvenir c'est les souvenirs du blitz c'est-à-dire que ce que vous voyez là c'est bien sûr le résultat des bombardements des années 40 en fait et donc effectivement c'est pourquoi vous la voyez dans ce triste état aujourd'hui voilà alors je passe maintenant par exemple qui est la Guild Hall alors la Guild Hall j'en ai parlé tout à l'heure la Guild Hall c'est en fait c'est les corporations il y avait des marchands ou dès le 13e siècle il y a 12 corporations vous savez qu'elles existent toujours vous avez toujours à Londres une assemblée des corporations ils en sont rendus à 100 corporations maintenant la dernière étant celui des métiers de la communication ce qui n'existait pas effectivement au 12e siècle effectivement et voilà alors qu'est-ce qu'il reste de ce bâtiment il reste un bâtiment en fait du 14e siècle de l'époque de Richard II justement de ce fameux Henry Yellev dont on a parlé tout à l'heure c'est à lui que l'on doit ce très beau bâtiment c'est une grande halle vous voyez on retrouve toujours les mêmes types de bâtiments que ce soit dans vous voyez comme tout à l'heure à Westminster c'est la même approche c'est vraiment le même modèle donc c'est une grande grande pièce par contre il faut faire abstraction évidemment de cette façade qui a été rajoutée à la fin du 18e siècle dans un style néoclassique bien assumé et des horreurs genre ce magnifique préau bizarroïde en béton armé voilà je voudrais pas le nom de l'architecte pour pas que vous alliez vous venger mais bon il le mériterait quand même voilà voilà donc la façade donc de ce bâtiment voilà regardez ce qu'il y a autour c'est des nouveaux bâtiments pour agrandir la mairie mais bon alors je précise qu'il y a une municipalité à Londres depuis 1191 suite à une petite révolte Richard Cordelot était parti en croisade quand Richard est pas là les souris dansent en l'occurrence les londoniens dansent et donc ils avaient réussi à obtenir pour faire une querelle au niveau de ce qui servait de régence à l'époque à obtenir cela et dès 1216 ils seront même élus élus et vous savez qu'à partir de 1414 commencera à apparaître le nom de l'or de maire l'or de maire mais ça sera officialisé pendant 1545 c'est depuis 1545 que le maire toujours aujourd'hui le maire de Londres porte le titre de l'or de maire qui rappelle qu'évidemment Londres a développé évidemment une communauté municipale ce qui n'était pas évident parce que vous savez les capitales c'est rare que ça se passe bien parce qu'il y a le roi qui est là quand même mais oui mais vous savez que les rois d'Angleterre se font malmener dès le 13e siècle avec l'apparition du parlement et la grande charte vous savez de Jean Santerre qui est obligée d'octroyer il octroie ça à ses nobles et à son clergé mais il octroie justement en 1216 l'élection du maire au londonien vous voyez donc ça s'inscrit dans ce moment où le roi est obligé de composer avec ses sujets donc je passe rapidement sur les horreurs architecturales qui flanquent non mais c'est intéressant quand même mais bon c'est une autre époque voilà voilà l'intérieur c'est quand même plus sympathique voilà donc il vous montre encore un bel exemple de cette très belle salle gothique vous voyez ça de la fin du 14e début 15e siècle alors là je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus ah c'est amusant si c'est une demeure une des rares demeures qu'on ne peut plus voir aujourd'hui mais une des rares demeures assez spectaculaires qu'on pouvait voir mais il y en avait d'autres à Londres les demeures des nobles on n'en a pas beaucoup parlé on a vu les évêques mais les nobles en avaient une et là celle-là elle est particulière elle se trouve à côté de Charing Cross aujourd'hui donc elle est quand même dans la partie de la ville fortifiée et c'est l'autre appelé l'hôtel ou palais de Savoie en fait vous savez qu'un comte de Savoie qui s'appelle Pierre II Pierre II de Savoie a vécu pendant deux décennies à Londres il faut dire que son Henri III le roi Henri III sous le règne duquel il était à Londres avait épousé une de ses nièces donc il y a eu des relations familiales entre eux et il a aidé Henri III dans ses combats contre les écossais contre les français etc et pour le remercier en 1246 Henri III lui offre avec vue imprenable sur la Tamise un palais enfin un palais un terrain sur lequel il va construire le palais que vous voyez dessus bon le dessin est un petit peu fantaisiste malheureusement malheureusement alors ce palais est connu parce que ce palais de Savoie c'est là qu'était hébergé Jean de Lebon vous savez le roi de France qui était fait prisonnier à Poitiers en 1356 et c'est là qu'il est mort en 1364 malheureusement il a brûlé lors de la révolte des Lollars en 1381 donc c'est la raison pour laquelle voilà le comte c'est une peinture du 18ème le comte Pierre II voilà et alors il reste plus grand chose à part une petite chapelle mais qui a été reconstruite au 19ème donc voilà quelques bâtiments mais surtout ce qu'il faut retenir bien sûr c'est que ce palais de Savoie a été occupé en 1889 par un hôtel le fameux hôtel de Savoie le Savoy Hotel voilà bon c'est là où je descends tout le temps bien sûr quand je vais à Londres vous vous en doutez bien sûr voilà et donc un hôtel prestigieux où sont passées bien sûr toutes les célébrités où sont nées des recettes comme la pêche melba par exemple ça a été créé par les cuisiniers de cet hôtel etc donc voilà il est exactement à l'emplacement de la résidence donc en question mais ceci nous éloigne effectivement du Moyen-Âge le dernier point concerné effectivement dans cette partie là le pont de Londres dont je voulais vous parler mais j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure pour vous rappeler que le pont de Londres il ressemblait à ça il était totalement couvert effectivement d'habitation il faut quand même le rappeler et ce jusqu'en 1770 en effet à l'époque à laquelle on a enlevé tout cela et là avec la chapelle que j'évoquais tout à l'heure de Saint-Thomas là la vue est prise on reconnaît d'ailleurs l'église de Southwark et de l'autre côté donc la ville de Londres bien évidemment bon on s'est juste montré à l'extérieur de Londres c'est du côté de Hammondsworth c'est près d'Iswick on a retrouvé c'est la seule une grange d'himière vous savez c'est les granges où la l'occurrence ces templiers récupéraient leur dîme effectivement tout en bois 1420 donc un des très rares exemples de bâtiments conservés de ce type qui vous rappelle qu'il y avait une activité agricole soutenue évidemment autour de Londres et que Londres s'alimentait largement des ressources locales alors donc le dernier point de ce que je vous ai abordé ici c'est Inscourt alors Inscourt en fait pourquoi ? parce que la montée en puissance de la monarchie anglaise va obliger ou va développer pas mal d'écoles de droit qui se situent en fait dans ce qu'on appelle le Strand dans la zone du Strand c'est-à-dire à l'ouest de la ville et c'est le début si vous voulez du colmatage de l'espace entre la cité d'une part et Westminster d'autre part donc c'est toute cette zone que vous voyez ici qui s'appelle ici la zone du temple parce que c'est là que se trouve la fameuse église du temple que vous avez vu tout à l'heure que je ne vais pas vous remontrer bien sûr elle est ici et donc autour vous aviez des bâtiments de juristes alors je vais être honnête avec vous la plupart sont beaucoup plus récents mais on en a quelques-uns quand même qui flirte avec la fin du 15e siècle qui rentre quand même dans notre période c'est ce que j'ai voulu vous montrer d'abord cette belle entrée alors là qui est carrément plus tardive elle est même carrément du 17e siècle mais vous voyez elle est dans un style qui ferait penser presque encore à du 16e siècle ce qui montre encore qu'on n'est pas entré encore véritablement dans l'âge classique de l'architecture même si justement c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer un petit peu dans l'architecture anglaise donc c'est un des accès à cette zone du temple voilà le bâtiment fin 15e vous voyez c'est la grande halle le grand hall c'est toujours le même type de bâtiment qui est le bâtiment central je dirais que vous trouvez dans ces complexes d'école de droit où étaient formés les fonctionnaires qui travaillaient bien sûr pour le compte des souverains anglais évidemment d'ailleurs ces bâtiments ne servaient pas qu'à cela par exemple dans la salle dans le hall de Temple du site de Temple en fait on sait que Shakespeare a probablement fait jouer une pièce dans ce bâtiment-là pour rappeler aussi quand même la polyvalence des bâtiments publics à cette époque-là c'est le même bâtiment que vous apercevez vous voyez donc là on est sur du fin 15e voilà ça c'est l'autre entrée alors là carrément elle assume carrément son 17e siècle fin 17e ce qui montre la différence avec l'autre c'est les deux sont du 17e et celle-là c'est fin 17e vous voyez le changement évidemment qui s'est produit il y a eu l'incendie d'ailleurs entre les deux alors là c'était pour vous montrer l'autre oui bon ça se situe dans ce secteur-là vous voyez on est ici au Royal Court of Justice donc on va être en fait les grandes écoles de droit pratiquement voilà l'entrée c'est donc l'Incolts l'école de l'Incolts Inscourt l'Incolts Inscourt qui est Inscourt excusez-moi qui est une autre école donc c'est l'entrée 15e siècle là encore vous savez là encore vous voyez le bâtiment donc là 15e, 16e mais très restauré qui ressemble beaucoup à celui que vous avez vu tout à l'heure donc toujours vous voyez dans un gothique très tardif que voici à nouveau et l'église qui joue sauf que méfiez-vous c'est l'église qui a l'air d'être plutôt gothique elle est en fait déjà du début du 17e siècle vous voyez ce qui montre bien comment on peut survivre le gothique de manière assez efficace dans l'architecture anglaise à cette époque là c'est la même et elle est surélevée donc vous avez un préau sous l'église en fait là où vous auriez dû avoir une crypte en fait c'est assez étonnant voilà et la dernière donc ce qui est Grace Court donc vous avez aussi ici la chapelle et la salle principale le hall qui date également de la fin du 15e début du 16e vous y retrouve à peu près les mêmes caractéristiques architecturales voilà ce sont des écoles de droit qui sont ensuite largement développées parce que tout le temps vous avez des bâtiments plus tardifs du 17e, 18e, 19e voire 20e siècle et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'avais mis en fin d'image ceci c'est la Royal Court of Justice c'est d'ailleurs le grand tribunal anglais aujourd'hui mais attention en fait ce tribunal il a été construit là dans un style de noté néo-gothique c'est pas un hasard là non plus qu'au 19e siècle à la fin même du 19e siècle mais il est au milieu de la zone justement où se trouvent toutes les anciennes écoles de droit ou encore écoles de droit c'est pas un hasard c'est-à-dire qu'on a choisi de placer le pain de justice dans un lieu historique qui renvoyait à la grande tradition des clercs anglais qui étaient formés dans ces lieux évidemment que je viens de vous montrer voyez voilà et puis ne pas oublier enfin pour clore cette page sur la langue médiévale que c'est à la fin du Moyen-Âge aussi que s'installe est installée l'imprimerie qui va permettre de faire le développement là aussi bien sûr de la vie intellectuelle et juridique de la ville avec William donc Coxton qui est donc celui qui a introduit on va dire l'imprimerie la première imprimerie il l'installe à Westminster en 1476 où il va imprimer effectivement les gontes de Canterbury de Chausser justement qui est la première oeuvre imprimée avec caractère mobile donc en Angleterre voilà alors il y avait bien sûr déjà des imprimés en Angleterre mais qui étaient importés ou fabriqués à Bruges ou ailleurs voilà donc c'est une peinture du XIXe siècle bien sûr qui reproduit cela on voit le roi Henri VII assistant Henri VII Henri VI assistant à la scène voilà et justement nous terminons par le dernier point l'ordre au temps des Tudors sur lequel en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a pas tant de choses que ça à dire parce qu'il reste très peu de choses de l'époque des Tudors donc les Tudors je rappelle c'est le roi Henri VII qui prend le pouvoir en 1485 par la force qui épouse la fille ou plutôt la soeur de son la nièce excusez-moi de son rival le vaincu Richard III et Léonore donc Elisabeth Dior que voici et avec eux effectivement s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'Angleterre bon pour tout dire Henri VII a été très pingre il est réputé pour être très économe il a laissé les caisses de royaume pleines à sa mort en 1509 ce que son fils et successeur Henri VIII s'est empressé de dépenser vous le savez il faut dire il a eu beaucoup d'épouses à entretenir comme vous le savez certaines moins longtemps que d'autres il est vrai alors donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire c'est vite pour vous dire que globalement reconnaissons que l'architecture c'est pas vraiment l'extase on reste sur des formes qui restent héritées du gothique vous voyez par exemple cette église 1520 1532 Saint Andrew Undershaft dans la city vous le devinez avec les bâtiments qui sont derrière donc une église intéressante mais qui pourrait passer pour une église gothique c'est-à-dire que bon je sais que dans les années 1520 1530 encore mais fondamentalement vous voyez qu'on reste dans une tradition gothique qui se maintient très fortement il faut le dire durant tout le 16e siècle dans la plupart c'est la porte des portes de cet édifice dans la plupart des édifices réalisés encore à Londres à cette époque dans le quartier de Clerkenwell qui se trouve donc ici le prioré des hospitaliers de Saint-Jean alors qui datait du 12e siècle mais qui a été remanié à plusieurs reprises cette très belle porte c'était l'entrée en fait dans le complexe prioral elle date de 1504 et vous voyez elle accuse tout à fait les traits là encore du gothique là nous sommes toujours sous le règne d'Henri VII voilà c'est cet ensemble que vous apercevez ici voilà quelques bâtiments alors le problème c'est que quand même comme il y avait une fonction hospitalière la fonction hospitalière s'est maintenue malgré tout et donc vous avez un hôpital pas loin et puis plein de toponymes vous voyez qui rappellent un peu l'endroit vous voyez Saint-Jean-ambulance chose qu'il y a parce qu'en fait au 19e siècle l'ordre des hospitaliers je rappelle l'ordre des hospitaliers c'est Chevillé de Rôde ensuite puis Chevillé de Malte maintenant et donc le Chevillé de Malte évidemment c'est catholique au départ or avec les Anglicans ça ne marche pas donc en fait ils ont anglicisanisé l'ordre donc c'est une version anglicane de l'ordre de Malte en fait le fait que vous trouviez ce symbole quand même dans le coin dans les oeuvres bien connues dans l'église de South Square qu'on a vu tout à l'heure le jubé que vous avez percevés là-bas date de 1520 mais vous voyez il répond tout à fait aux données d'un jubé gothique assez traditionnel il a été réalisé par un évêque de Winchester donc l'évêque Fox de Winchester d'autres exemples de l'art de cette époque on a retrouvé dans les fouilles qui ont été faites autour de et sous Saint-Paul la cathédrale Saint-Paul qui vous savez beaucoup plus a été reconstruite au XVIIe siècle quelques monuments funéraires qui viennent du cimetière en fait de l'ancienne cathédrale vous voyez c'est son de Vinat aux tenues vestimentaires ces statues qui appartiennent à l'art tudorien donc vous trouverez des personnels habillés dans des tenues qui sont celles du XVIe siècle avec les fameuses fraises très caractéristiques voilà quelques vestiges alors avec Henri VIII vous avez le célèbre portrait par Hans Holbein je rappelle qu'il avait été à 180 kilos à la fin de sa vie alors qu'il était très fin au début il a beaucoup changé et donc là il était un peu en surpoids on va dire donc ça c'est une peinture qui se trouve conservée à Madrid aujourd'hui alors justement ce qu'est révélateur Hans Holbein c'est un peintre d'origine de Bâle d'origine suisse on dirait ou d'origine germanique il y a en fait effectivement assez peu d'artistes renaissants véritablement alors une explication que l'on donne c'est qu'effectivement dans la mesure où vous savez qu'Henri VIII s'est brouillé un petit peu avec Rome avec sa décision vous savez un de répudier son épouse et ensuite deux de rompre avec l'église romaine et bien peut-être que ça a un peu cassé si vous voulez les échanges avec l'Italie avec Rome où vous savez tout se passe à l'époque en termes de renaissance donc c'est vrai que les artistes qui travaillent à l'époque ici alors il y a des grands intellectuels par contre vous voyez Thomas More qui fut un proche et aussi une victime d'Henri VIII puisqu'il a voulu rester catholique il a refusé l'anglicanisme il a été donc exécuté en 1535 c'est une statue qui se trouve à Londres voilà et je voulais justement vous montrer une conséquence de ces confiscations de 1534 puisque c'est quand même l'un des événements importants c'est à dire qu'en fait il y a eu une sorte de mutation immobilière et foncière énorme du fait des confiscations de couvents et de terres donc par exemple ici c'était une église qui était une église de Chartreux qui avait été fondée au XIVe siècle en fait des bâtiments que vous voyez ici alors vous ne verrez plus l'église qui a été détruite justement parce que voilà avec la dissolution des Chartreux ça n'avait plus lieu d'être mais le bâtiment est racheté vous voyez en 1540 vers 1547 oui 47 c'est ça par le duc de Somerset qui décide d'en faire sa demeure une résidence voilà et donc c'est ce qui a sauvé une partie des bâtiments et puis d'autres bâtiments vont être construits je ne suis pas rentré tout à fait à l'intérieur donc ce sont des vues plutôt prises de l'extérieur que vous voyez ici mais qui vous montrent ce petit bâtiment mais non vous voyez le style on est au milieu du XVIe siècle reste tout à fait conforme quand même à un esprit gothique tardif la Renaissance est quand même pas très très visible il faut bien le dire dans cet espace architectural alors après bon ça je vais passer là dessus rapidement si les palais les palais Renaissance il y en avait un qui était très intéressant malheureusement il n'existe plus c'était le palais de Somerset je vous l'ai mis à la page page 18 voilà très beau palais du même d'ailleurs le fameux de Somerset dont je viens de parler il s'appelle l'architecte s'appelle John Torp un anglais et donc il avait réalisé un palais donc là c'est une gravure beaucoup plus tardive un dessin beaucoup plus tardif le palais donc vous avez la reconstitution qui effectivement vous voyez ressemble un peu pour ceux qui connaissent au palais des coins au château des coins en France c'est à peu près la même entrée donc là on voit une influence puis je vous ai mis au dessous les portes de ville qui ont fait l'objet vous voyez aussi elles ont été redécorées à cette époque là donc il y a bien vous voyez petit à petit au 16e siècle des éléments décoratifs qui commencent à apparaître et qui annoncent en effet la renaissance mais c'est vraiment très 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 timide voilà c'est là qu'était le palais Somerset aujourd'hui c'est l'institut Courteau c'est un bâtiment au 19e siècle il n'y a plus rien du bâtiment du 17e alors le dernier point qui me reste c'est la question évidemment des résidences royales les résidences royales d'abord première chose il faut le dire beaucoup de résidences royales sont des résidences qui ont été prises par Henri VIII sur d'anciens propriétaires entre autres des gens qu'il a éliminés c'est le cas par exemple du cardinal Volsé alors lui c'est pas pour des raisons tout à fait religieuses encore que il a été élu exécuté en 1530 c'était avant l'homme fort de l'Angleterre et c'est aussi quand même il faut le dire parce qu'il mettait pas beaucoup il faisait pas beaucoup d'efforts pour je dirais aller dans le sens de la répudiation de Catherine d'Aragon donc Henri VIII en a eu marre il l'a mis sur la touche et comme il s'était fait pas mal d'ennemis il a été exécuté et donc en 1530 et donc beaucoup de ses terrains ont été récupérés par Henri VIII c'est le cas entre autres de White Hall White Hall qui va devenir un des hauts lieux résidentiels des rois d'Angleterre c'était un terrain qui appartenait à Volsé à Thomas Volsé vous ne verrez plus rien aujourd'hui des palais d'Henri VIII car Henri VIII a bien investi White Hall mais ce que vous voyez aujourd'hui remonte à l'époque d'histoire donc ça sera pour l'année prochaine et oui et oui par contre par contre pas de panique je peux vous montrer Saint-James alors Saint-James par contre là on n'est pas dans le même secteur White Hall vous êtes dans le West End ici vous êtes plutôt pas trop trop loin de Westminster et en fait vous êtes dans une zone Saint-James où il y avait des marais qui ont été je dirais drainés et ce sont des terrains qui donc vont être récupérés et on va construire donc des tas d'air de jeu des boulins grains des lisses et un palais c'est le palais Saint-James dont la façade c'est bien tout ce qui reste d'ailleurs de l'époque d'Henri VIII tout le reste n'est pas d'Henri VIII date de l'époque d'Henri VIII mais regardez je ne veux pas dire mais enfin pour un palais renaissance bon voilà vous avez compris qu'on retrouve des choses qui vous rappellent par exemple la chapelle d'Henri VII on reste effectivement encore dans un style perpendiculaire vous voyez ça ne fait pas palais renaissance c'est le moins qu'on puisse dire voilà vous avez d'autres vues ce palais l'intérieur avec les cours enfin ça ça a été très restauré là maintenant je vous montre Hampton Court Hampton Court alors là on est carrément alors ça c'est intéressant résidence située alors là beaucoup plus à l'ouest vous voyez on sort carrément effectivement de Londres évidemment résidence veut dire rural pratiquement et bien s'il n'est pas loin de la Tamise et bien ce palais d'Henri Town Court en effet vous voyez l'entrée c'est le même si vous regardez c'est la même entrée que le palais de Saint-Jean on retrouve le même c'est de la même époque c'est des palais des années 15-130 et donc vous voyez que rien n'a changé aujourd'hui ce que vous verrez autour il y a eu des réflexions etc. à d'autres époques c'est plutôt à l'époque d'époque ultérieure mais là vous avez bien quelque chose qui date de l'époque il y a d'autres éléments mais il y a au moins ça qui date effectivement de l'époque d'Henri VIII mais vous voyez on reste quand même dans quelque chose qui reste assez timide c'est moi qu'on puisse dire concernant la Renaissance alors il y avait d'autres résidences comme le palais de Richemonde alors qui avait été construit en fait par Henri VII mais comme il avait brûlé dès 1499 Henri VIII l'a fait reconstruire malheureusement on ne le connaît plus puisqu'il a été détruit et depuis et que donc voilà on n'a plus que des images qui nous permettent de nous dire ce qu'il était vaguement mais ça ne fait pas non plus très très palais Renaissance et puis quand même celui-là qui s'appelle le palais Nonsuch alors qui est encore un petit peu plus loin il est dans le Serret et le palais Nonsuch c'est le qu'on l'appelait effectivement c'était en fait c'était censé être un chambord anglais il a carrément on le sait alors c'est un architecte italien là qui est venu par contre ça on le sait qui venait de Modène et qui a réalisé donc un palais qui d'un côté fait très médiéval je pense que c'est le côté qu'on voit et de l'autre côté qui fait très renaissance donc une sorte de palais à deux versants mais vous voyez avec ses grosses tours ça rappelle un peu les grosses tours de Chambord voilà et donc on l'appelle aussi le palais sans pareil le sans pareil bon il a été totalement démoli en 1682-3 donc vous n'en verrez plus rien aujourd'hui malheureusement alors reste à parler de c'est le dernier paragraphe un noge d'or Elisabeth alors on pourrait se dire avec Elisabeth Ière formidable bah non un il y a le protestantisme en plus une puritanisation qui se produit vous savez à partir du règne d'Edouard VI donc qui est le successeur d'Henri VIII alors certes il y a la petite pause avec Marie Tudor la catholique qui remet le catholicisme au goût du jour mais hop on repart avec Elisabeth Ière dans un protestantisme qui se veut un peu modéré mais quand même la tendance est quand même pas à la fête c'est le moins qu'on puisse dire en apparence et pourtant justement ce qui caractérise le règne d'Elisabeth c'est le culte le culte autour du souverain vous savez il y a un très beau film d'ailleurs de 2005 ou 2006 je crois d'un réaliseur indien qui s'appelle Kapoor Elisabeth je ne sais pas vous avez avec Kate Blanchett qui montre très bien à la fin comment Elisabeth apparaît comme la nouvelle vierge en fait c'est d'autres dames des anglais et elle a multiplié son portrait là c'est son portrait de sacre donc on est en 1556 voilà un autre portrait d'elle un peu plus tardif on en 1575 vous voyez avec cette blancheur qu'elle se donnait au visage elle pourrait apparaître comme une icône en fait mais qui on dit long aussi sur le fait que la peinture anglaise vous voyez donne plus dans l'icône que dans la peinture je dirais naturaliste vous voyez que là encore les peintres anglais et je vous dis les grands peintres anglais de l'époque ce sont des peintres comme Holbein des gens comme ça mais voilà il n'y a pas vraiment les peintres anglais eux-mêmes restent quand même fidèles à la tradition ou celui-ci qui est dû à Hillyard Christophe Hillyard qui est un peintre anglais effectivement de cette époque voilà ça alors ça l'image de la reine on la voit partout les cérémonies tout va bien mais pour le reste c'est pas extraordinaire il faut bien le reconnaître alors pourquoi cela et bien je vous l'ai dit pour les raisons que je vous ai expliquées en effet l'heure n'était pas trop au décor des églises comme vous le savez donc par exemple vous voyez ici on est à Saint-Barthélemy-le-Grand et c'est la pierre tombale d'un chancelier de l'échiquier qui s'appelait donc son nom de famille c'est Mildemay donc il est mort dans les années 1580 et vous voyez son tombeau c'est intéressant parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de décor c'est en écriture il y a le matériau et voilà ça c'est révélateur vous voyez d'une certaine évolution dans ce domaine de l'art c'est pas du tout le cas dans la littérature c'est pas du tout le cas dans la musique c'est le siècle de grands musiciens effectivement et de grands auteurs on va y revenir dans un instant les maisons à l'époque vous savez qu'il y en a très très peu de conservées je vous l'ai dit on en a vu une petite tout à l'heure au-dessus de l'entrée l'ex-entrée de Saint-Barthélemy-le-Grand je vous montre le seul endroit où vous pouvez voir un ensemble de maisons élisabethaines des années 1580 nous sommes à Staple Inn ce sont en fait des maisons dans lesquelles effectivement que fréquentaient les étudiants en droit on est dans le quartier toujours de droit donc là vous avez ces maisons qui sont conservées c'est assez unique il faut le dire et ce qui est amusant c'est que ça ensuite ça a servi bien sûr d'inspiration à d'autres architectes car regardez ce que vous voyez là on se dit ah c'est de la même époque non ça c'est de 1924 et ce sont les magasins Liberty & Co grands grands magasins anglais fondés en 1075 vous trouvez à peu près de tout et donc ils se sont dit bah tiens on va faire d'autres magasins dans le style 1924 dans le style de ces maisons élisabethaines de revival élisabethan c'est ce que donne ce que vous voyez ici vous voyez on se croira effectivement dans une autre époque même à l'intérieur regardez les magasins de l'intérieur tout est en bois effectivement vous pouvez le voir alors justement on arrive on va à la fin avec l'activité quand même culturelle car je vous dis au niveau monument pas grand chose en fait alors l'activité culturelle on pense à Shakespeare quand même Shakespeare le globe le globe que vous voyez ici de l'extérieur je rappelle bien sûr que le globe a été détruit dès 1644 donc ce que vous voyez là c'est un bâtiment qui avait été construit par un certain Burbage mais qui a été détruit en 1644 donc on l'a reconstruit depuis pour organiser vous savez des séances shakespeariennes c'est ce théâtre rond qui fait 30 mètres de diamètre 10 mètres de haut et 300 mètres de circonférence voilà ce que ça donne vous voyez avec les loges bon c'est bien reconstitué ça permet de se rendre compte un petit peu ce qu'étaient ces théâtres effectivement dans lesquels on jouait des pièces on est dans le quartier de Southwark les quartiers justement où on place plutôt les activités théâtreuses pas trop dans la ville on préfère mettre ça à l'extérieur ce qui est révélateur vous connaissez donc les deux grands auteurs c'est Christopher Marlowe et c'est bien sûr William Shakespeare qui est mort en 1616 donc on est vraiment envoyé tout à fait dans cette époque là d'ailleurs à côté c'est pas un hasard c'est dans l'église de Southwark qu'on a vu tout à l'heure il y a un monument récent parce qu'il y a du début du XXe siècle où l'on voit bien sûr Shakespeare représenté mais ce n'est pas là qu'il est inhumé vous savez qu'il est dans sa ville Nathal attendez est-ce qu'il est dans sa ville Nathal ou est-ce qu'il est à Westminster à vérifier voilà et je parlais de la musique alors permettez-moi de vous conseiller un excellent compositeur de l'époque c'est Thomas Thaïs pour ceux qui ne le connaissent pas il est inhumé il a travaillé dans cette église que vous avez déjà vue tout à l'heure l'église Saint-Alphège de Greenwich voilà l'orgue sur lequel il jouait il a joué pendant 40 ans et je vous recommande ses oeuvres qui sont très intéressantes parce que c'est quelqu'un qui commence à composer alors que la réforme anglicane n'est pas encore passée et donc il donne une polyphonie très très riche très complexe et puis dans la deuxième partie de sa vie il aborde des oeuvres beaucoup plus cadrées avec beaucoup moins de voix pour répondre à la sobriété pour rendre je dirais accessible les chants puisque la liturgie protestante et anglicane va beaucoup développer évidemment le chant la participation bien sûr des fidèles et donc Thaïs est une de ses grandes figures mais je rappelle qu'il y a d'autres grands compositeurs à l'époque comme John Dowland par exemple William Byrd qui témoignent effectivement d'une activité culturelle intense mais pas pas dans l'architecture où c'est vrai là il ne se passe pas grand chose la renaissance n'entre pas en Angleterre ou entre très difficilement ou par la petite porte à cette époque là et c'est ma conclusion le moment Inigo Jones en effet c'est cet anglais Inigo Jones qui en lisant des livres qui pourtant étaient accessibles depuis longtemps les traités d'architecture de Serlio de Palladio ceux d'Androué du Cerceau de Philippe Erdorne tout ça était accessible déjà dans les bonnes librairies si je puis dire anglaises on lisait mais on ne faisait pas et c'est donc en effet l'avènement des Stuars en 1603 des souverains on va dire un peu moins coincés du point de vue justement du développement artistique que justement les commandes vont reprendre avec aussi ne l'oublions pas la volonté de ces Stuars de tenter de reprendre aux anglais ce qu'ils avaient petit à petit parfois retiré à la couronne au fil des siècles vous savez que ça coûtera la tête au second d'entre eux le malheureux Charles Ier mais ceci est une autre histoire et donc je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez à l'année prochaine pour la suite de l'Histoire de Londres merci de votre attention applaudissements